Bonjour à tous, c'est Zohrackvoss et on se retrouve pour une nouvelle session sur Star Wars The Old Republic avec notre magnifique tireur d'élite impériale Agent Varkor Barlow. Dans la dernière session, nous nous étions enfin libérés du sérum en utilisant un deuxième sérum pour contrecarrer le premier rendre et nous avions éliminé Ardun Kot, qui était un ancien Jedi. Mais après l'avoir éliminé lui et sa clique et l'avoir empêché la République de récupérer plusieurs centaines de missiles invisibles du cul qui auraient fait mal à l'Empire, nous avons découvert que Chasseur venant du groupe de la République était la personne qui, on le pense avec peut-être une personne externe, quelqu'un un peu plus haut de placé, aurait infiltré et la République et l'Empire pour choper et nos codes, parce que les codes venaient de l'Empire et non de la République. et en même temps nous la mettre à nous et à Ardun Kot. Notre mission est maintenant d'aller sur Eason 4 qui est une colonie sur une planète minière je crois qui se serait rendue en vertu de je ne sais plus quelle règle de la République et où Chasseur se serait rendue. Donc on va aller essayer d'inspecter Eason 4 et de choper plus amples informations sur le sujet. Voilà, colonie minière de la République j'avais exactement raison. Excusez moi je suis en train de mourir. Explorez la colonie d'Eason 4. Première fois qu'on ira et la seule. D'où on est 12 sur Eason 4 ? Ah non Eason 4 qu'on y retourne ? Ah non non parce que je suis dans le fantôme ok. J'étais en mode vote de fait qu'on est 12 sur Eason 4 c'est que ce bordel ? Non non si on est 12 sur le fantôme je pense que Eason 4, à moins qu'il y ait une zone litigeuse dessus je ne pense pas qu'on reviendra dessus un jour. Malheureusement j'aime bien le côté où tu peux aller quand même sur des planètes. Ça serait bien qu'on puisse les garder quand même. Toi t'es cool. Et évidemment notre nouvelle crush qu'on a découvert sur Hot. Reina Temple. Vous me connaissez hein. Elle est perfecte, elle est perfecte. Ohlala ça s'est battu ! Oulala ça pue de cul ! Bonjour ! C'est pour ça qu'ils se sont rendus parce qu'ils étaient en train de mourir. Coucou ! Il se passe quoi ici ? C'est... Oh... Vous vous sentez ? Ce sont des corps ? Oui ? Mort ? Plus un geste espèce de larve ! Aucun impérial ne mettra le pied de chez moi ! En dernière nouvelle Eason 4 s'est rendu à l'empire. Que se passe-t-il ? Comme si vous ne saviez pas ! Quelqu'un a saboté le contrôle de la colonie. Ah ! Ça a commencé deux heures après la reddition. D'abord l'accident du métro, puis les filtres à air, la décompression, et les protocoles de meurtre chez les droïdes médicaux. On s'est rendus ! Pourquoi vous avez fait ça ? Mais c'est pas nous ! Ce n'est pas l'un de chez nous qui est derrière tout ça. Alors qui ? Sédatif administré, au garde-ose mortelle possible. Ah d'accord ! Bonjour ! Un peu vénère les droïdes médicaux quand même hein ! Parle à l'officier de sécurité, on va lui parler, j'espère qu'il n'est pas mort ! Eh bro ! Je suis désolée, chef. Il meurt. Si vous avez quelque chose à demander... Je dois savoir si vous avez vu un agent du SIS. Nom de code chassard. Quoi ? Le SIS ? Il est allé au contrôle de la colonie avant qu'on perde le contact. Je ne sais pas s'il s'en est sorti. Mais tout est verrouillé maintenant. Plus de personne peut passer. Passer. Ne bougez pas, c'est décalement. Pas assez... mais... merci... Je sais qu'ils sont de la république, chef, mais... on pourra essayer de les venger ? Oui, t'inquiète ! J'adore ! Décalement ! Et le mec... Calement ! Oula, bonjour ! Bonjour le protocole d'accueil là ! Tirez, merci ! Non, ça ne me fait rire. Calement, le mec il crie encore plus que s'il n'avait rien eu. Ouais, c'est 100% du coup. J'ai compris. En fait... Le chasseur a dû venir tout simplement sur cette colonie dans le but de forcer cette colonie de la république à faire la reddition. Pour ensuite faire croire que l'empire allait les ken pour déclencher une guerre entre l'empire et la république. Pour lancer une baston mais vraiment frontale quoi. Et du coup qui a demandé euh... Non mais à qui ça arrangerait d'avoir une guerre entre la république et l'empire tout de suite là ? Plus ça, plus ça, plus on attend et plus ça avance, plus je me dis vraiment que c'est peut-être vraiment Jadus qui est en train de nous la remettre. Vraiment, ça commence à me trotter dans la tête mais de plus en plus. Coucou ! Et après le mec ils viennent de se rendre quand même à l'empire et il faisait partie de la république et y'a un mec du SIS qui arrive et personne se dit y'a un problème. Personne se dit ouais euh il va peut-être nous en vouloir de nous être rendu, non ? Oh non, personne. Ils sont un peu, ils sont un peu cons aussi. Voilà, level 15. Oh y'a une bombe. Tu l'as vu la bombe mec ? Y'a pas con lui. Identification. Système de contrôle de la colonie, verrouillé. Saisissez le code. Accès à distance en cours. Je ne reconnais pas cet équipement. Si chasseur l'a installé, on devrait peut-être contacter l'UQG pour ne pas, je ne sais pas, faire sauter la colonie. Peut être une bonne idée. Colonie 154, UQG des services secrets de l'Empire. Transmission sécurisée. Ici opérateur 9. Il y a une sorte d'appareil ici. Opérateur 9 ? J'ai votre rapport mais je vous reçois mal. Que se passe-t-il ? La plupart des colons sont morts et le poste de contrôle est détruit. Ce doit être chasseur. Je suis connecté à l'antenne de communication de la colonie. J'ai des interférences étranges. Les dépanneurs ne les reconnaissent pas, mais je peux régler le problème. Vous m'avez suivi. Vous avez déjoué le contrôle. Je suis un peu contrarié. Ce n'est pas vraiment important. Je suis déjà loin, j'ai eu mes massacres et puis... C'était plus pour la forme qu'autre chose. Quel bâtard. Pour la forme on va tuer des gens. Wouhou. Quel enculé. Et ça c'est la république. Quoique non mais ça c'est... Ça va être encore une couverture. Soit c'est un contrebandier qui en a rien à foutre. Soit c'est un mec... Un chasseur... Un CP. Soit en vrai je vois pas qui ça pourrait être d'autre. On verra bien de toute façon ils vont nous l'expliquer. C'est ça. T'es ça. Délicat n'est-ce pas ? J'ai touché une corde sensible. Il est temps pour moi de partir. Et vous devez arrêter de me poursuivre opérateur 9. Parce que sans anonymat vous ne tiendrez pas longtemps. Et je pourrais révéler beaucoup de choses sur vous. Bon sang. Je n'ai pas pu le localiser. Quel bâtard. Je vais faire mon possible pour l'appareil. Mais il avait plus que raison. Les survivants vont poser problème. En quoi constitue-t-il une menace ? Dès que la nouvelle se répandra, d'autres mondes que nous avons capturés vont se rebeller. Les observateurs 7 et 9 sont... en pleine réflexion. Ils suggèrent d'éliminer les survivants sur ISN-4 pour ne pas répandre la nouvelle. Les colonnes sont une ressource qu'on peut encore utiliser. Il faut juste les garder sous contrôle. Écoutez. Je peux vous donner les coordonnées des plus grandes poches de vie. Vous trouverez peut-être une solution. Mais je dois bientôt envoyer les escadrons de la mort. Votre réputation ne craint peut-être rien. Mais la mienne, si. Oh la la. Donc c'est bien ce qu'on disait. C'est vraiment le but de chasseur. C'est de déclencher une guerre. Mais dans quel but ? Parce que... Est-ce qu'il fait vraiment partie de la République ? C'est ça le truc ? Est-ce que c'est un mec qui fait partie de la République ? Est-ce qu'il fait partie de l'Empire ? Est-ce que c'est un mec qui est un peu plus... On va dire... De toute façon, pour qu'il veuille autant la guerre entre les deux, je pense qu'il est plus neutre en fait. Je pense qu'il a un truc à gagner dans tous les cas. Mais du coup, à ce moment-là, il est quoi en fait ? Ça me... Ah putain, ça me trigger un peu. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. On verra bien de toute façon. On verra bien, on verra bien. Il commence concrètement à m'emmerder. Ça dégage. Hop, c'est par là. Coucou, les gars ! Prenez les blessés et partez ! Allez ! Je suis Omanatrak de la colonie minière Issen IV. Les imbéciles qui se sont rendus à l'Empire. Qu'est-ce que vous nous voulez maintenant ? Écoutez-moi, Omanat. Je veux que vos hommes s'en sortent vivants. Dites-moi ce qu'il vous faut pour quitter cette colonie. On n'a pas beaucoup de temps. Vous... vous... vous n'êtes pas sérieux ? Ce sont les capsules de sauvetage. Elles ont été sabotées avec tout le reste. VITUS ! Ça ne peut pas être pire de toute façon, pas vrai ? Si quelqu'un pouvait activer les capsules, nous pourrions quitter ce caillou. Une fois parti, dites-le partout. Issen IV n'a pas été détruite par l'Empire, mais par un membre du Asiens. Sauvez-nous et je raconterai tout ce que vous voudrez. Yeah ! Voilà, on va pouvoir les réutiliser comme... On va pouvoir les utiliser comme ambassadeurs. Et ça c'est cool. Parce qu'on va les sauver en fait. On va leur sauver les miches et ils vont raconter la vérité quoi. Bon après je suis pas sûr que ça marche vraiment aussi bien que prévu. Mais bon, si on peut déjà avoir ça en moins. Déjà le fait qu'ils disent pas que c'est nous, c'est déjà pas mal. Après je pense que malheureusement... Il y en a d'autres. Bon après, Renak y'a pas qui fait que j'essaie de les aider. Bon après c'est vrai que c'est contre l'Empire. Mais moi je suis patriote. Donc tout ce qui est... Je suis patriote envers mon pays. Enfin mon empire. Mais je suis patriote. Et un patriote ça aide son pays et en même temps son peuple. Et moi qu'on bute son peuple pour un autre truc, ça me débecte. Donc je vais aider la République. Parce que Tegumoy se sont rendus. Donc c'est des mondes affiliés à l'Empire maintenant. Donc ce sont nos citoyens. Donc je vais les aider. Evidemment. On aide toute personne faisant partie de l'Empire. Qu'elle soit ex-république, conquis, pas conquis. Tout ce que tu veux. On les aide. On va récupérer notre charge. Boum dans ta race toi. On va me casser les couilles longtemps. Résistant le con hein. Tiens. Eh ça dégage. Allez sur Drummond casse. Pas de soucis. Euh non. Je vois que les capsules de sauvetage fonctionnent. Ouais. Nous vous remercions. Pas de soucis mec. Je vais vous débrouiller à partir de maintenant. Le problème bro. C'est. Je vais pas dire que c'est à cause de nous. Parce qu'il faudrait pas déconner. Mais. C'est à cause d'un mec du SS. Qu'on a pas buté que. Que ça foutu le bordel. Donc. C'est normal qu'on vous aide. Ceux qui sont plus et en plus. Ils sont rendus quoi. Donc. On va pas les canne doublement quoi. On va les aider. Evidemment. Allez c'est parti. C'est un item histoire hein. A chaque fois je passe par là. Et je me dis. Bah peut-être. Non. Oui. On récupère. C'est gratuit. Euh. Est-ce que je peux me TP directement. Ouais. Je peux me tirer et me TP. On va directement y aller. Ça va me permettre d'économiser un peu de thunes. Et de gagner du temps surtout. Ok. What ? Ah ils sont rendus une casse. Bah j'y suis. Pourquoi on me demande de repartir en jet. Destination. Oh il fallait aller à l'entrée. Ouah elle est relou. Euh. C'est bon. Je sais très bien que je vais aller voir les agents. A moins qu'ils m'attendent à l'entrée. Oh putain. Ils vont me désinguer le cul. Je fais pas des choix très euh. Je fais pas les choix les plus. Les plus acceptables. Bah contraire même pas. Par rapport aux règles quoi. Je fais. Je fais un peu ce que je veux des fois. Pas tout le temps. Mais. C'est vrai que des fois je déroge un peu la règle. Mais bon. C'est dans l'intérêt du plus grand nombre. Et dans l'intérêt de l'Empire. Et ça c'est le plus important. L'Empire en first. Toujours. Ok. Faut que j'aille où du coup. Allez sur Dromuncas. J'y suis. Faut que je me déplace sur Dromuncas. Je savais que j'aurais du prendre le vaisseau au final. Ah j'y voulais plus que la lumière. Mais oui. Quand tu dis aller sur Dromuncas. Oui. Bon. 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 J'ai été con. J'ai été con. J'ai perdu du temps. Allez. C'est pas grave. De toute façon. On les compte plus les fails que je fais à la journée. Donc c'est pas grave. C'est ce que déjà ce matin. Ah bah oui. Bah du coup je suis obligé de changer de planète. C'est drôle ça. Allez. On va sur n'importe quoi. Cash. Pour y retourner on est content. Allez. Allez. Parlez aux ministres des services secrets. Oh là là. Mais c'est pas du tout où j'étais avant. Non. Oh là ça a changé grand chose. Ah ça c'est le pire truc. Quand il te dit aller sur Dromuncas. Il pouvait pas. Parce qu'en fait le jeu t'aide. C'est bien. C'est bien. Je veux pas crier dessus. Mais le problème c'est que. Quand le jeu. Il comprend pas que ton vaisseau est allé sur la planète. Donc t'es dans l'atmosphère. Il comprendra pas quand t'es sur place. Que t'y es en fait. Faut vraiment que ton vaisseau rentre dans l'atmosphère. Là où entre guillemets ça trigger le. Le. Comment ça s'appelle. Le. Qu'est ce que je voulais dire. Que ça trigger comme quand il y a le. Le terminal. Là faut qu'il trigger le fait que t'es dans le. Dans le vaisseau. Dans l'atmosphère. Pour ensuite dire. Ah là tu peux aller au mec. Ce qu'il veut le faire par étapes. Et des fois. Un. Un. Level 80. Oh. Non. Je veux te cliquer dessus. Ah c'est une site. Elle va. Elle va dans le. Elle va à l'académie site. On colle. Très joli perso. J'ai bien aimé. On dirait plus un. Un. On dirait pas vraiment un agent. On dirait plus un chasseur de prime. Ou alors un. Un contre. Level 17. Oh là là. Et dire que dans pas trop longtemps. On va être à peu près pareil. On va recommencer. Avec les bas level et tout. Là on est 39 quand même. C'est pas si mal. On se rappelle quand même que le CRO principal. S'arrête au level 50. Donc 11 levels. Il nous reste actuellement 3 planètes je crois. Euh. La planète prison que je sais jamais son nom. Euh. Vos et Corellia. Donc vraiment 3 planètes. Euh. Ça va être assez rapide en soi. Normalement. Là on fait. Euh. La planète prison aujourd'hui. Si ça prend pas trop longtemps avant d'y arriver. Parce que là on enchaîne les cinématiques. Et. Euh. Le dernier live on fera comme à chaque fois. Vos et Corellia. On fait souvent les deux ensemble. Et on terminera donc l'histoire de l'agence secret. Normalement dimanche soir. Je crois que c'est dimanche soir. Euh. Le prochain live sauteur. Donc euh. Parce que ça va être stylé de terminer l'agent. Et de passer à une nouvelle classe. L'attention de l'empereur et de ses conseillers sont claires. Leur flotte entre dans les systèmes du noyau. Ils ont rompu le traité de Coruscant. Les survivants de la bordure médiane parlent du massacre presque systématique des colonies. La reddition ne leur suffit pas. Ils ne veulent que la mort. Ne nous y trompons pas. Nous sommes en guerre. Fin de l'affichage. Dites-moi opérateur. Quel est le résultat de votre mission sur ISN4 ? C'est le chancelier suprême qu'on a vu quand on jouait le soldat. Ou le chasseur de prime je sais plus. C'était trop stylé. On a identifié le rôle de chasseur dans une opération clandestine. Même si son objectif n'est pas encore très clair. On a aussi trouvé une preuve. Oui, cette preuve. Le dispositif utilisé pour saboter la colonie. Le dépanneur 12 a reconnu la technologie utilisée lors de l'opération Péril Stellaire il y a 8 ans. Cette mission était également étrange. Comment se débrouillent les nouveaux observateurs ? Leur cerveau est plus rapide que le mien. Et ils n'ont pas besoin d'autant de repos. Cette génération a l'air prometteuse. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus. Parlez-lui de Péril Stellaire. Péril Stellaire a été une catastrophe. Ou aurait dû l'être. Une flotte de pirates était sur le point de détruire une base impériale quand leur vaisseau a explosé. Il a été saboté par on ne sait qui. Nous avons été sauvés par la même technologie que celle qui a détruit ISN4. En réalisant ça, j'ai consulté nos autres coups de chance. Les opérations SIM matinales et les vanités. A la recherche de cette technologie. Ouaiiii... C'est là qu'on a trouvé l'enregistrement ? Oui, par accident. Il y a 4 ans en même temps que SIM matinal. Il y a quelqu'un qui nous empêche de prendre des grosses défaites ? Je suis à l'intérieur du SIS. Conservez votre couverture pendant 6 mois et pourjuivez. Fermez votre esprit aux Jedi. Entendu. Ces gens se sont mêlés de nos affaires. J'imagine que vous reconnaissez la voix. Euh... Ouin ? Je reconnais le serviteur mais pas le maître. Oui, continuez. Sur proposition du ministre, les observateurs et moi avons commencé à chercher des traces d'interventions extérieures dans les cas non résolus. Nous avons trouvé 62 incidents pertinents jusque là. Les plus anciens remontent à plusieurs siècles avant que l'Empire ne se révèle. Mais 9 ont eu lieu au cours des 5 dernières années. Qui est le responsable selon vous ? D'après mes analyses, une organisation d'espionnage aux ressources importantes n'étant liée ni à la République ni à l'Empire. On ne sait rien de ses motivations. Ah ouais ! En gros c'est notre équivalent mais en neutre quoi. Et pourquoi du coup ils nous sauvent pour ensuite nous foutre dans la merde et nous mettre en guerre ? C'est quoi l'intérêt ? Peut-être justement faire profit en mode euh... On est espion neutre donc on peut travailler et pour l'Empire et la République et vendre des infos ? Vous devez avoir une idée d'où ils viennent. De ce qu'ils veulent. Nous y travaillons. Il nous manque des éléments. Avec la République à notre porte ce n'est pas le moment de chasser les conspirations et les fantômes. Tu m'étonnes. Mais nous n'avons pas le choix. Quelqu'un manipule cette guerre. Quelqu'un qui a détruit l'Arsenal de l'Ombre et Issen IV. Qui a donné le mot de passe au SIS. Je veux que vous trouviez ces agents invisibles avant qu'il n'arrive une catastrophe. J'exposerai ces gens au grand jour et j'apprendrai la vérité. J'ai identifié treize pistes possibles sur l'ennemi. Treize ? Le temps que vous rejoignez votre vaisseau, le chiffre aura baissé. Bien. Prenez une heure de repos et retournez au travail. J'ai une conférence avec Dark Barras et le ministre de la guerre. J'essaierai de garder le secret le plus longtemps possible. Mais nos ennemis le découvriront. Restez sur vos gardes. Avec Dark Barras qui va bientôt mourir d'ailleurs. Parce que si on prend en compte que... Si on prend la logique et la timeline. Techniquement là il y a mon personnage. Gerasid qui est en train de se battre avec Barras. Comme il y a bientôt mon Jedi qui est en train de se battre avec Ravage. Comme il y a le Linkis qui va bientôt se battre avec Voron. C'est un bordel son mais je trouve ça trop stylé. Moi j'adore. J'adore de me dire que toutes les histoires sont un peu en train de s'interjouer. C'est génial. Tant que le soldat il fait autre chose. C'est incroyable. Alors du coup. Elle a dit treize. Maintenant j'imagine que ça va changer en trois. Parce qu'il reste trois planètes. Je pense. Observateur six à opérateur neuf. Estimation initiale terminée. Poursuivez sur la planète Belsavis et attendez les détails de l'opération. C'était Belsavis. Bon elle j'ai pas envie de la draguer. J'y vais. Vous avez déjà des informations ? Mes conclusions pourraient vous induire en erreur. Transfère des coordonnées de l'hyper espace et des nouveaux codes de sécurité. Sachez qu'en temps de guerre l'autorisation doit être renouvelée toutes les six heures. Terminé. Cette histoire de conspiration. Vous croyez vraiment qu'on va trouver quelque chose ? Je crois que la prudence est une qualité ces temps-ci. Ils nous ont envoyé des fichiers récapitulatifs chef. Si vous avez besoin je suis prête. Il est où Vector ? Travaillez en équipe et ne perdez pas nos objectifs de vue. Compré ? Ouais. Ok. Attachez-vous. Ta gueule. Connasse. Je déteste un roman. Je ne la supporte plus. Ok. Donc ça c'est pas mal. Il nous reste bien trois planètes. Belsavis. C'était ça du coup. Belsavis. Corellia. Vos. Vos Corellia plutôt. Docteur. Vous vouliez me dire quelque chose ? Oui. Et je suis vraiment navré d'abuser de votre temps. Mais j'ai une petite requête. Pour tout vous dire, c'est un peu embarrassant. T'inquiète. Je suis tout oui. Je vous ai déjà parlé de mes refuges et du fait que mes alarmes d'intrusion se sont déclenchées. Oui. J'avais attribué ça à une coïncidence. Je me suis peut-être trompé. Mon refuge de Balmora a explosé. Ah ! Vous voulez bien développer ? J'aimerais bien. Mais mes scanners ont fondu 0,7 millisecondes après l'activation. Je pourrais élaborer des théories à propos de qui et pourquoi. Mais honnêtement, tout ce que je sais, c'est que quelqu'un a déjoué la sécurité impériale pour entrer. Je dois voir le refuge de mes propres yeux. Je reviendrai dès que possible. C'est peut-être un piège. Restez sur vos gardes, docteur. Vous aussi. J'ai bien peur d'avoir une nouvelle mitigée. Mon refuge, oui. Il a été détruit avec trois soi-disant assassins qui tentaient de poser des explosifs. Apparemment, mon système de sécurité a déclenché leurs bombes prématurément. Ah merde, bon, ils sont morts. Est-ce que vous piégez tous vos refuges comme ça ou seulement ceux connus de vos ennemis ? À vous entendre, on pourrait croire que mes refuges me servent d'appât. J'ai récupéré des échantillons génétiques des intrus. J'aurai bientôt des résultats. Il y avait un humain mâle et les autres sont encore indéterminés. Cela étant, ils ont utilisé du matériel et des codes impériaux pour pénétrer dans le refuge. Quelqu'un dans l'Empire veut ma mort. En admettant que vous ayez raison, que comptez-vous faire ? La liste des personnes qui ont des griefs contre moi est aussi longue que variée. Il me faudra du temps pour la passer en revue. Mais je me console en me disant qu'on me considère de nouveau comme une menace. Ma retraite est donc officiellement terminée. Oh, cette line ! On dirait Jon Snow avec ma garde. Ma garde est enfin terminée. Ma watch. Agent, vous vous souvenez que nous avons parlé au service diplomatique d'une alliance entre l'Empire et l'équilibre ? Oui, tout à fait. Falner Oet, l'homme qui offrait son soutien en échange de notre aide, vient de nous demander sa première faveur. Que cherche notre ami diplomate ? Falner désire nos notes sur différentes familles et sur les planètes neutres du secteur Questal. Il a l'intention de les intégrer à l'Empire. Nous avons travaillé dans le secteur Questal il y a longtemps et nous connaissions bien son peuple. C'est étrange de voir quelqu'un d'autre prendre les commandes. Je ne vois aucune raison de ne pas l'aider dans ces négociations. Nous non plus. Nous allons le contacter. Falner gagnera du crédit et l'Empire un nouveau secteur. Ce n'est pas le rôle habituel d'un messager de l'aube, mais si ça fonctionne, la colonie en bénéficiera. Ouais, logique, logique. Ok, allez, on va aller voir ma petite Rena Temple. Et on va aller sur Bels Vs. Aller choper des conards. Monsieur, vu que nos sessions de combat se sont bien déroulées, je me suis dit qu'on pourrait essayer quelque chose d'autre. Du corps à corps ? Sur les manipulations interpersonnelles, les extorsions d'informations, par quoi on commence ? Quand votre cible pensera avoir besoin de vous, elle vous révélera tout ce que vous voudrez. C'est radical. Est-ce que c'est toujours une question de besoin ? Quand je suis arrivée à la Station Zéro, personne ne me faisait confiance. J'étais l'être humain impérial qui devait être un espion. Mais j'ai appris à me débrouiller. Et une fois que les Tchis ont accepté mes services, ça a été facile de m'en faire des amis. Je ne suis pas le seul à vous trouver adorable. Et pourtant, je suis toujours là, plus sérieusement. Si je me retrouve à devoir infiltrer un gang de dealers d'épices, comment dois-je m'y prendre ? Vous vous noyez dans la masse et vous attendez la bonne occasion. Ne remuez pas la tambouille avant de savoir ce qu'il y a dedans. Alors je vous laisse cette partie-là avec plaisir. Je ne sais pas ce que vous pensez de mon potentiel, monsieur, mais j'apprécie vos conseils. J'ai passé des années à mentir comme une novice. Il était temps que j'apprenne à le faire correctement. Tu m'étonnes. Bien joué, bien joué, bien joué. Allez, c'est parti. On va go sur Berspace. 41, 44. Oh la la la. 41, 44. Et on commence à dire qu'il y a une quête 42 ? Comment ça ? What the fuck ? C'est cool, ça. Peut-être qu'elle est plus rapide en agent cette place. J'ai opérateur 9. On prépare votre arrivée avec le contrôle de station. Opérateur, vous êtes maintenant en orbite à 40 000 km au-dessus de Belsavis. Dans la grande colonie pénale de la République. Vous êtes prêt à vous refaire une réputation de criminel ? J'ai tué des pirates sur une demi-douzaine de monde. Tu peux bien en faire un ou deux plus ? C'est ça. Je crains qu'il ne s'agisse pas que de pirates ici. Observateur 3. La prison de Belsavis a été construite en secret pour accueillir les individus les plus dangereux de la galaxie. Trois niveaux principaux et des milliers de cellules spécialisées pour tous, déchangeant au seigneur Sith. Nous connaissons l'existence de la prison depuis un an. Aujourd'hui, on sait que les conspirateurs ont détourné Belsavis pour leur usage personnel. Nous avons dit détourné, pas infiltré ni pris. Les conspirateurs et les bombes de la République ont fait construire une section spéciale. Le quartier d'hypersécurité 23. Il a été construit quelque part après les cellules aliens et le quartier des génocides. Puis scellé à la fondation de Belsavis. Personne n'y entre. C'est la zone la plus sécurisée de la prison, la mieux gardée de la galaxie. Et vous allez vous y introduire pour découvrir ce qui s'y cache. Parlez-moi de mes ressources. Comment y'en concerne ? Il y a 20 ans, une bande de prisonniers a voulu pénétrer le quartier dans l'espoir d'y trouver de quoi s'évader. Des voleurs, des experts en sécurité, l'élite des clandestins. Aucun n'est revenu, mais ils étaient sur la bonne voie. Vous constituerez votre propre équipe depuis la prison. Faites-vous passer pour un co-détenu et réussissez là où les autres ont échoué. On a une mission avec des détenus dans la prison. Compré ? Vous trouverez du matériel et un dossier détaillé à notre avant-poste. En surface. Nos forces soutiennent les mutineries dans le cadre de l'effort de guerre. Cela occupe la République et devrait favoriser votre opération. Mais attention, les prisonniers ne sont pas reconnaissants. Terminé. C'est parfait ! Parfait, parfait ! Récupérez votre matériel à la base impériale, mais nos problèmes. Ça fait plaisir de retourner sur Belsavis. Tu sens en fait quand t'es sur Belsavis Vos et Corellia vraiment que t'es à la fin. T'es vraiment en mode, ah, ça y est, bientôt on va changer de perso, etc. Et il faut se dire quand même que cette sensation va encore la recevoir 3 fois avant de pouvoir retourner. Parce que là on va faire de l'agent. Là on finit l'agent bientôt. Là, normalement dimanche on a fini l'agent dimanche soir. Ensuite on part sur le consulaire ou le contrebandit. On fait les deux. Donc encore deux fois il y aura cette sensation. Et ensuite on sera sur le retour des vieilles, des vieux persos. Je tiens à dire quand même que bon, le Garycite, les tiktok, etc. On le voit encore et on n'est qu'à là. Mais sur ce temps, Garycite ça date de pratiquement 6-7 mois maintenant. 6 mois à peu près. C'est quand même énorme. Et de se dire qu'on va bientôt rattraper et qu'on aura déjà fait entre guillemets la première question. Qui techniquement est la plus longue parce qu'on n'y a pas encore 100 levels dans le jeu. Donc en soit, en terme de level, c'est la plus longue. Quand on se doit faire Rise of the Cartel, Shadow of Revan et tous les DLC. Tu veux dire qu'on va commencer bientôt les DLC. Ah là là, c'est excitant de ouf. Mais après il reste encore 2 classes mais on a le temps. Mais bientôt joueur légende. Ça c'est un truc quand même que je voulais depuis très longtemps. Joueur légende. Je dois avoir maintenant, je pense, pratiquement 1000 heures sur le jeu. Et vu que j'ai pratiquement tout fait sur un seul perso, le joueur légende, je l'avais pas encore. Mais très très hâte de l'avoir le joueur légende. C'est vraiment un truc où tu te dis, c'est bon, j'ai fait un truc. Joueur légende, tu vois, t'es content quand même. C'est pas incroyable, c'est pas dur à avoir. C'est juste long. Et de te dire que tu l'as fait, c'est quand même que tu as... Tu vois, par rapport aux gens qui jouent casu ou qui font que certaines classes. Le légende, c'est j'ai tout fait. J'ai fait toutes les classes, les 50 premiers levels. Tu vois, t'as déjà un truc. Ça c'est cool. Ok, mon matériel. Faut y aller hein. Ok. Ken John Slyke, assassin et roi de l'évasion. Son frère est mort en voulant pénétrer le quartier il y a quelques années. Evasion, il a pas réussi sortir de Bessavis hein. Slyke veut le renforcer et réévaluer le plan de son frère. Il déteste l'autorité, impériaux inclus. On dirait Tempel. Je n'ai barreau, pirate et experte informatique. Ancienne saboteuse d'élite de l'échange. Elle est mue par sa cupidité et sa rancune. Ota, ancien mercenaire et chasseur de primes. Banni des Mandaloriens pour conduite immorale. Il sera efficace en couverture et démolition. Et enfin, Parcos. Aucune information sur ces crimes. Mais c'est un tracker alien capable de voir à travers les murs. Pratique pour repérer les pièges. Trop fort. Ces personnes sont volatiles et très dangereuses. Présentez-vous comme un co-détenu. Ne dévoilez pas votre allégeance. Je n'ai encore jamais rencontré de vrais criminels. C'est un peu effrayant mais... J'ai hâte d'y être. Ouais. Pas éton. Salut Nico, comment ça va ? Cette mission t'apportera bien plus. C'est comme ça que j'ai commencé. Utilisez des explosifs pour libérer les prisonniers. Placez une capsule explosive sur chaque cellule. Puis rendez-vous au centre de sécurité de la République. Utilisez les consoles pour désactiver les sécurités. Puis contactez les prisonniers. Vous pouvez faire exploser les capsules à distance. Des cartes et les coordonnées des lieux sûrs sont jointes. A vous de jouer. Je me réveille. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Vu qu'il y a eu travaillé la nuit c'est pas étonnant. C'est plaisir de te voir, ça fait plaisir. On attaque l'avant-dernière planète de l'agent là. On est hypé, on est déter. On est chaud. C'est parti. Hop, petit jetpack. Let's go, let's go. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous faut ? Ah ok, on va juste... Ah ok, c'est dans la même mission de les choper, ok. Je me disais, toutes les missions ça va être de les choper etc. Mais non, en fait on va mettre les explosives sur les deux endroits. On chope tous les mecs. Je pense qu'il y aura peut-être une mission ou deux à faire avec eux, genre en mode pour les convaincre. Ça m'étonnerait pas. Et ensuite derrière je pense qu'il y aura une mission, ça sera peut-être péter les protections, machin d'un truc, du complexe. Parce que là on va dans le complexe sécurité 23 je crois, une fois comme ça. Et ensuite derrière je pense que ça devrait le faire. Car je sais même pas ce qu'on fout d'ici. J'ai oublié. Je sais qu'on vient ici pour choper des infos mais c'est quoi ? Il y a un mec en particulier ici que... Il y a un mec avec qui on peut avoir des infos qui est là ? C'est quoi ? J'aurais peut-être dû un peu plus me renseigner là au lieu de foncer dans le tas comme un gros cake. Oh le bâtard ! Ici ! Mais je suis un co-détenu mon enculé ! Quelle bande de con ! Oh je déconne, je suis pas du tout au co-détenu. Toi tu dégages. Voilà. Chef de gang là. Boom ! Voilà, toi tu meurs. Et voilà ! Enfin ! Oh un petit émetteur là ! Je me permets juste de donner quelques petites ressources à ma petite temple ? Je vais devoir vous trouver quelque chose. Oh merci ! Mais que vous avez combien les miennes ? Salut Marcus 117 ! Comment ça va ? Ça fait plaisir de te voir ! Ça fait zizir ! Zizir, zizir ! Coucou ! Bien et toi ? Bah ça va très bien ! On avance de ouf dans l'agent. On le finit dimanche soir. Bientôt une nouvelle classe, bientôt une nouvelle aventure. Je suis trop hypé, je suis trop content. Surtout que les deux dernières aventures qui me restent, je les ai faites jusqu'à la planète principale. C'est-à-dire quand je dis ça, c'est-à-dire que le consulaire je l'ai fait jusqu'à Coruscant. Et le contre-mandé jusqu'à Coruscant aussi je crois. Même pas, je crois que j'avais même pas fini Coruscant. Donc vraiment, ça va être des aventures que j'ai pratiquement pas faites, que je vais découvrir assez vite. Je suis trop hypé, j'ai trop hâte. Et même en ce moment les vidéos elles marchent bien, les lives marchent bien, bah marchent mieux. C'est ultra satisfaisant, ultra, euh, ultra, euh, comment dirais-je ? Ultra positif, ça me donne, ça me donne une, euh, une déterre des enfers. Je suis trop hypé, je suis trop content de faire des lives, ça me, je suis trop bien. Il y avait eu un petit passage à vide quand j'étais revenu après avoir fait une pause d'une semaine et demie, deux semaines. Là, euh, bon, on est bien putain. C'est parfait. Toi tu vas te dégager toi. Dégage ! Voilà ! Il est pas mort. Il est bâtard. Hop, ça dégage. Alors, notre première recrue, coucou ! On va tout faire péter ! Ça va être pas ? On va tout faire péter en même temps ? Peut-être ? Non, ça m'étonnerait pas. On savait qu'on allait peut-être leur parler au fur et à mesure, mais non, j'ai pas l'impression. Ok. Ok, ok. Et du coup, l'autre faut remonter et aller dans l'autre entrée. Ok. Ça, ça, il y en a deux pas entrées. Ça ne m'étonne pas. Et du coup, toi, est-ce que ça va Marcus, tout simplement ? Aussi. Ah mais non, mais je t'ai déjà posé la question. Putain, mais je suis con. Tu m'as déjà répondu. Putain. Waouh, Alzheimer ! Alzheimer ! Euh, ok. Euh, faut passer par le chemin et aller à gauche, donc faut que je descende. C'est vrai. Us ? Bonjour. Ah, j'ai mal. J'ai mal. J'ai pris un petit coup là. Un petit coup. Un petit coup là. La grande évasion. Ma garde. La grande évasion de Belsavis. La planète est assez grande, je crois. Il y a combien de... Un, deux, trois... Ouais, il y a quatre zones. Yema, souviens, sachant que la dernière zone, bah c'est pour la quête finale. Ça, c'est pas très long. Je pense qu'elle sera pas très longue, cette planète, avec l'agent. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus rapide. Souvent, la première zone est assez longue, mais là, pour l'instant, ça se passe plutôt crème. Prévu qu'ils soient en deux blocs, peut-être qu'ils se connaissent. Donc, du coup, peut-être qu'on va avoir, entre guillemets, deux missions. En mode... Premier bloc, ils veulent une mission là. Deuxième bloc, ils veulent une mission là. Pour être ça aussi. Je m'étonnerais même pas. Dégage, toi. C'est fou. Il veut quoi, lui ? Huch ! Il est pas mort. Non, mais zéro tutoïde, voilà. Dégage. Droïde œil, là. Meurs ! Meurs, meurs, meurs ! Touche, touche. Tire embusqué mes couilles, hein. Tire embusqué, mais visible, quoi. Tire embusqué pas trop. Ça meurt. Euh... Ok, c'est juste ici. On va essayer de ne pas se faire choper. Oui ! On a réussi ! Trop fort. Ok. Ok, donc c'est cellule, la deuxième et la dernière. Euh... Bonjour. C'est un peu con d'avoir des tourelles qui marchent pas, les gars. Faut revoir votre protection, hein. Après, j'imagine que ça a été désactivé parce que... Parce que... La République est dans la merde. Ah mais c'est des gardes de prison, d'accord. Salut, Juju ! Comment ça va ? Comment ça va, mec ? Ça fait longtemps. Fais plaisir de te voir, mec. Je suis dans ta gueule ! Bang ! Tu parles trop tout un peu. C'est pas gentil ! Arrêtez ! Je vais me muter, je vais arrêter le live ! J'ai été trop mouché ! J'ai été trop mouché, je me sens pas bien, là. Tout ira bien. Ça va et toi ? Ouah, ça va tranquillement, ça va tranquillement. Ça va, ça va bien. Non, ouais, ça va bien, ça va bien. Bon, toujours euh... Non, non, ça va bien, ça va bien. On enchaîne les lives. La chaîne YouTube est en train de stonks. Comme c'est pas permis. Pareil pour le TikTok qui est en train de revenir à des vues plus stables et plus intéressantes. Tout va mieux. Bon, voilà. On va pas parler d'autres sujets qui fachent un peu, n'est-ce pas ? Juju, mais... Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va, ça va. J'ai l'habitude, c'est pas... On va faire autrement. On va réussir à s'en passer, si je puis dire. Mais tranquille, je... On va dire que je... Je... Je vais pas dire que je noie ma solitude, parce que c'est faux, totalement. Euh... On va dire que je noie... Euh... Je sais pas, en vrai, en vrai, les problèmes. Voilà. Pour ceux qui savent pas, j'ai eu des petits soucis dernièrement. Euh... On va dire que ces problèmes-là, je les ai noyés dans le streaming. Voilà. D'habitude, ce que je fais souvent, quand j'ai des problèmes, c'est... J'arrête le stream, euh... Voilà. Je reste dans mon plumard, je fais rien. J'ai décidé de me sortir du Hux. Du Hux. Du General Hux, voilà. Euh... Et cette fois-ci, j'en ai plus rien à foutre. Euh... Voilà. C'est la vie. Elle me met des bâtons dans les roues. Elle me met des... Elle me met des épreuves, j'ai envie de dire. J'ai envie de le prendre comme ça. J'ai des épreuves. Et euh... Dans le streaming et dans les performances, dans les gens qui me regardent, dans les gens qui prennent du... Du plaisir. Euh... Qu'ils soient, euh... Morales ou sexuelles. Je sais pas ce qu'ils font devant mes lives, mais ça fait plaisir. Euh... Et je suis content. Voilà. Tout simplement. Même si bon, la vie pourrait être mieux, du coup, hein. Bon, on va pas se cacher. Ok. Il y a quelques situations qui, si elles pouvaient être réglées, seraient mieux. Evidemment. Mais bon. On va dire qu'on... On s'en sort. On s'en sort. On s'en sort. On fait ce qu'on peut. Voilà. J'aime bien le dire comme ça, on fait ce qu'on peut. Euh... Utilisez les commandes de sécurité. Ok. Faut encore sortir. Ouh. Imagine qu'il doit y avoir une troisième zone. Ok. Et sinon, toi ça va comment, Juju ? Ça va, je te manque pas trop depuis que je suis plus là ? Ah, c'est sûr qu'au niveau animation, le serveur, il doit être un peu moins... Ça doit être un peu moins déter le serveur, hein. Ah, parce que ça va être méchant. Ça c'est un truc, en vrai, qu'on m'a beaucoup dit. Euh... Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, euh... Genre... Genre du tchat, parce que... Vous me connaissez pas vraiment, mais... Vous me connaissez un peu, mais pas assez. Je me souviens que... Hum... Dans certaines classes, Ça arrivait que... On... Pas que j'énerve, mais qu'on soit en mode, Ouais mec, peut-être parle un peu moins, arrête de foutre le bordel, etc. Pas de foutre le bordel, mais... Parle un peu moins, fais un peu moins le cake. Mais très souvent, quand j'étais pas là en cours, les gens étaient en mode, Ah, c'était plus calme ! Mais on se faisait chier ! Et c'est vrai que... Ça m'arrive beaucoup de fois que des gens te disent, Putain, quand t'es pas là, on se fait chier ! Ah bah j'espère que vous, vous faites pas chier, du coup. Ça va et toi ? Ouais, bah... Écoute... On fait ce qu'on peut, hein. Non, ça va, je me fais pas chier, en vrai. Tranquille. Tranquille, j'ai mes potes... J'ai mes potes qui me soutiennent. Bah le serveur est bien. Ah bah tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Si vous... Si je vous manque pas, bah... C'est pas grave, hein. On va rien dire. On va rien dire, mais bon, c'est un peu triste, dit comme ça, mais bon. Je manque à personne ! Non, c'est pas grave, je comprends. Mais voilà, non, non, c'est... Ouais, non, non, c'est tranquille, j'ai mes... J'ai mes potes avec qui je joue, je fais de la coop, je m'amuse. Il y a des gens avec qui je parle de ma commu. Je joue avec eux aussi, on fait plein de trucs. Non, non, franchement, en ce moment, c'est... Ah, des fois, des... Alors, des fois, souvent, entre les streams, j'ai parfois des petites longueurs. Ah, reviens. Euh... Non. Je reviendrai... Alors... Bon, je le balance comme ça, hein, mais je sais de toute façon qu'ils le feront pas, parce que voilà. Mais j'ai un ego. J'ai repris un peu d'estime de moi-même. Hein, pour tous ceux qui le savent, j'avais pas d'estime de moi du tout. J'en ai repris un peu, j'ai un peu d'ego maintenant et un peu d'estime de moi-même. Et tant que... On va dire des excuses n'ont pas été formulées, il n'y a aucune... Il n'y a aucune occasion, aucune envie, aucun moment où je pense à revenir. Ceci pour me faire chier dessus, encore une fois, je... Non, non, non. My pride is higher now than before. So, euh... So, si on veut me faire chier, ou si on veut que je revienne, ça sera euh... Pas sans explication... Minimum, déjà, parce qu'il n'y a pas eu d'explication, hein. Si on m'a jugé sur place publique en 2-2... Ouais, connard ! Blup ! Accusé ! Et euh... On m'a pas laissé le temps déjà de 1 m'expliquer et de 2 de me défendre. Donc euh... Non. Yo, il se passe quoi ? Ah, ça va, bip bip ! Euh, bah il se passe qu'on continue sautant ! Non, il se passe que je parle de petits problèmes qu'il faut que je règle. Mais euh... Ouais, tant que... Soit on discute entre gens adultes et responsables. Ce qui ne s'est pas passé, hein, avant que je sois jugé. Euh... Soit, euh... Il y a des excuses qui sont formulées. Sinon, il n'y a même pas euh... Merci pour l'orisser ! Bip bip ! Bah... Bip 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 le coyote ! Wouhou ! Merci à toi ! Tu es encore plus invariant ! Wouhou ! Mais du coup, ouais, si... Sinon, il n'y a pas de... Pas d'excuses rien du tout. Il n'y a aucun moment où je pense à revenir. Bon, je te dis ça juste comme ça, Juju. Parce que toi, je t'apprécie beaucoup. Euh... J'ai pas eu de problème avec toi. Malheureusement, il y a certaines personnes avec qui j'ai eu des problèmes. Et d'autres qui ont pris des positions vis-à-vis de ça, qui m'ont énervé. Et euh... Bon... Mais après, vu que personne ne me demande d'infos. Vu que personne ne m'envoie de messages, me demande comment je vais, me demande machin. J'ai pas l'impression que j'ai besoin de revenir. Parce que tout le monde n'a rien à foutre de moi. Donc euh... Donc euh... J'en ai rien à branler. T'es lion, c'est normal. Normal de quoi ? D'avoir de l'ego et de la fierté ? Ah bah je peux te dire qu'elle est là depuis pas longtemps. Parce que franchement, mon ego, elle était... Mais du coup, voilà. C'est... Non, c'est... Excuse, s'il y en a. Oui. Explication, on peut. Un peu. Mais sinon, euh... J'ai aucun... Aucune envie de revenir. S'il y a pas d'explication d'excuses. Ou alors qu'on essaie même pas de prendre des nouvelles mois. Bah... En fait, c'est... C'est un problème. C'est que... Moi, je suis content, Juju, que tu me dise revenir. Ça fait super plaisir. J'adore. Mais le problème, c'est que si... Euh... On me dit... Déjà, si en fait, y'a même pas des gens qui, entre guillemets, me disent de temps en temps, ça va. Ça fait quand même dix jours. Dix jours que... Plus personne ne me demande de nouvelles. Ça veut dire que, déjà, je manque à personne. Personne ne veut que je revienne. Donc, pourquoi je reviendrais ? Et ensuite, non, si j'ai pas de... D'excuses ou n'importe quoi. Ou... Ou un... Ou une explication. Bah... Encore moins. Non, c'est... What the fuck ? Bip, bip. Qui a dit ça ? Ouais ! Voilà un petit remontant. Ha 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 ! Non, mais t'inquiète, j'avais pas besoin d'un remontant. T'inquiète pas. Non, non, c'est juste que je m'explique. Voilà. En fait, pour faire simple. Pour pas rentrer dans les détails. Pour pas emmerder n'importe quel, on va dire, côté. Il s'est passé que je me suis engueulé. Bah... Je me suis engueulé avec un camarade sur un serveur. Que mon meilleur pote, qui est le gérant du serveur, ne s'est pas positionné par rapport à ça. Et même, c'est plutôt positionné contre moi. Ce qui m'énervait. Parce que, des fois... En fait, le problème qu'il faut savoir et qu'il faut dire, des fois, c'est que quand on se positionne pas, des fois, on se positionne indirectement. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. C'est que... On m'a chié dessus. En me moquant de respect. On s'est pas positionné vis-à-vis de moi. Donc, ça m'a énervé. J'ai un petit peu d'ego qui revient quand même. J'ai un petit peu de self-esteem qui revient. Donc, j'ai décidé de me parer moi-même. Et après, si même, on essaie même pas de choper d'infos sur moi. Alors que je suis censé être quelqu'un qui est là. Quand même, ça fait genre 8-9 ans que je les connais les gens. Donc bon, à 8-9 ans, on en a eu des hauts, des bas. Et on essaie même pas de prendre une info de moi. Donc, je vois pas pourquoi je reviendrai. Pas d'excuses. Pas de discussions. Pas de prise d'infos. Alors là, il y a même pas une des trois. Genre, donnez-moi en une. Soit prenez des infos. Soit... Ça c'est dégueulasse. Bah c'est pas que c'est dégueulasse. Je vais pas leur cracher dessus mais... Mais c'est un peu triste que... Quand tu t'engueules avec quelqu'un dans un serve. Genre, imaginons. Par exemple. Bip bip, je m'engueule avec toi. Jamais tu viens de m'offrir 10 subs. Mais on prend l'exemple. Bip bip, je m'engueule avec toi. Et après... On met le sauteur en pause. Désolé, mais c'est juste que j'ai envie d'en parler un petit peu. Evidemment hein, vous pouvez passer, c'est pas le problème. Sur Youtube évidemment. Mais... Si par exemple, on te manque de respect. Ou alors on t'accuse d'un truc où on s'énerve contre toi. Y'a pas de soucis, ça peut arriver. Si après, on s'énerve contre toi. Pour quelque chose que t'as fait. Que quelqu'un t'as déjà fait. Et sur lequel on l'a pas engueulé. Parce qu'en fait, on m'accuse de quelque chose. On s'énerve contre moi pour une chose. Et donc la personne me dit, ouais t'es un connard nénénien. Et un de mes potes le supporte en mode, ouais c'est vrai ça se fait pas. Alors que quand cette même personne qui m'engueule. M'a fait la même avant. Genre y'a deux mois. Il a dit, ouais c'est pas grave gnagnagna. Sachant que moi j'ai pas pété un câble, j'ai juste été un peu énervé. Et ce pote en question qui dit là que j'ai fait une connerie. Et bah lui il est en mode. Euh bah non en vrai c'est pas grave. Donc en fait quand y'a un de point de mesure. Que tu te fais juger sur un truc. Alors qu'une personne a fait un truc avant. Et qu'il se fait pas juger entre guillemets. Bah c'est énervant. Et ensuite derrière bah je sais pas. Je suis censé être pote avec certains d'entre eux depuis 9-10 ans. Ca fait 10 jours je leur parle plus. 10 jours où y'a pas eu une excuse. Même pas une explication. Même pas eu un contact. Genre rien du tout. Rien. Même pas un comment tu vas. Mec on est désolé. Euh ouais. Est-ce que tu veux pas en discuter. Rien. Y'a eu nada. Aucune nouvelle. R.A.S. Rien ne va plus. R.A.S. Donc voilà. C'est juste que j'explique voilà. Parce que j'en parlais avec Juju. Il me disait de revenir sur le serveur. Je ne reviendrai pas tant qu'une des 3 conditions n'est pas remplie. Soit des excuses. Soit des explications. Entre adultes évidemment. Entre adultes responsables. Pas besoin de gueuler. Parce que bon voilà. Ca sert à rien. Soit au moins des prises d'infos. Parce qu'en fait comment tu. Comment t'as envie de revenir dans un serve. Si les mecs en fait ils ont même pas besoin de toi. Euh ok. Bah écoutez les gars. Faites votre vie. Vous êtes content. Vous vous touchez les coudes. Vous branlez l'artichaut. J'en sais rien. Euh. Vous voulez pas de moi. Bon bah écoutez. Euh. Moi je reste avec mes. Je reste avec mes viewers fidèles. Qui m'aiment. Mettez des coeurs dans le chat. Putain. R.A.S. Non mais voilà. C'est juste ça. Voilà. C'était un aparté à la con. Ca a duré. Je sais pas combien de temps. Je sais pas que ça nous a pas trop fait chier. Merci encore Bibi pour les serve. Ca fait extrêmement plaisir. On remercie. On remercie Bibi dans le chat évidemment. Mais bon voilà. C'est juste. Voilà. C'était juste un petit off. Pour parler de ma situation actuelle. Et d'un truc qui aurait fait que j'ai plus arrêté de streamer. Mais justement. Euh. D'où le fait que j'ai de l'ego maintenant. Et un peu de self-esteem. Parce que c'est en train de me remonter à la tête tout ça. Au lieu de me faire comme d'habitude. Ou quand j'ai un problème. Bah j'arrête les streams. Je me mets en pause pendant une semaine ou deux. Bah j'en avais rien à foutre en fait. J'en avais marre. Je me suis dit. Bah vous savez quoi. J'ai peut-être perdu mes potes. J'ai peut-être perdu 10 ans de ma vie. Peut-être que je leur parlerai plus jamais. Bah vous savez quoi. J'en ai rien à foutre. Euh. Je vais stacker les lives. Parce que. Il faut quand même dire un truc. C'est que la plupart des lives que j'ai annulé. Parce que bon. Y'avait quand même une époque où j'étais connu. Pour annuler mes lives à la dernière minute. C'était pour être avec eux. C'est-à-dire que j'étais en vogue avec eux. Je jouais avec eux. Je leur disais. Je vais en live. C'était en mode. Ah ok. Bon pas grave. Et au final j'annule un live. Parce que j'ai envie d'être avec eux. J'avais envie d'être avec eux. C'était mes meilleurs amis. Et au final maintenant. Bah. Bah. Ils sont plus là. J'ai plus de raison d'annuler mes lives. Et autant. Comme il y en a qui disent. Ils noient leur chagrin dans l'alcool. D'autres ils le noient dans le travail. Bah j'ai décidé de. Pas le noyer dans l'alcool. Mais dans le travail. Et en streamant. Pour montrer. Pour donner des vidéos. Des streams de qualité. A des gens qui m'apprécient. Qui kiffent ce que je fais. Bah j'imagine. Parce que sinon vous seriez pas là. Et ça fait extrêmement plaisir. Et c'est pour ça que d'ailleurs. Je voulais vous remercier. Je finirai sur ça. Mais je voulais vous remercier. Parce que c'est grâce au soutien. Que vous me donnez. Soit dans les commentaires. Soit dans les likes. Soit dans les vues. Même dans les. D'importe quoi. Que ce soit TikTok. Youtube. Discord machin. Dès que je fais quelque chose. Ou que j'essaye de communiquer avec vous. Ca répond. C'est. En fait c'est grand. Et vous imaginez pas. A quel point vous m'avez. Pas sauvé. Mais vous m'avez. Si. Vous m'avez sauvé d'une dépression. Y'a. Y'a. Même pas deux semaines. Voilà. C'est. Vous étiez pas au courant. Tout allait bien. Allez là. Et voilà. Mais vraiment. Vous. Tout ce que vous êtes. Tout ce que vous représentez. Tout ce que vous. Vous me donnez. En fait. Vous m'avez permis. De ne pas partir en dépression. Et ça c'est gros. En fait. Et en vrai. Je vous remercie. Je vous remercie pour ça. Voilà. Un petit moment. Je te kiffe trop. Aaaaah. Et voilà. C'est un petit message. Voilà. Je voulais. Je voulais vous partager. Voilà. Je sais que bon. C'est pas intéressant. Mais je voulais vous partager. Un petit souci que j'avais eu. Et. Et pourquoi vous êtes aussi important pour moi. Et que. Et que les streams. Ce n'est pas prêt de s'arrêter. Qu'on va se développer encore plus. La chaîne YouTube se développe. Le TikTok. Le YouTube. Le Discord. Le Twitch. C'est juste du kiff. Que du kiff. Que du bonheur. Et voilà. Je vous aime. Faut un moment. Un moment. Faut quand même peut-être un peu jouer. C'est. Wouhou. Allez. On va jouer. On va se mettre. Parce que là. On a perdu 10 minutes. À compter de la merde. Là. Le watch time. C'est peut-être pas intéressant. Donc sur YouTube. Ils vont faire. Là. Regardez dans Discord. Il n'y a plus personne qui parle. Là. Sur Twitch. Là. Putain. Non je t'ai connu. Allez. On va se mettre parti. En tout cas. Encore merci. Je ne répéterai jamais assez. Parce que voilà. C'est. Je vous aime les gars. Je vous aime. Les gars. Les girls. N'importe qui. Les non binaires. Les dauphins. Ce que vous voulez. Je vous aime. Attention. Confinement de sécurité. Engagé. Ouverture des dossiers de Ken Jones Light. Chez les barreaux. On va tous pleurer. C'est ça. Désactivation de sécurité. Sécurité désactivée. Les défenses ne seront pas activées en cas de brèche. Ouverture à Repon Link. Voyons si vous êtes crédible en criminel. T'inquiète. En péter le cul. Je suis chaud. Écoutez-moi. La moitié de la prison est dans le chaos. Mais personne ne s'est encore échappé. La République a bouclé la planète. J'ai un plan pour vous faire sortir. Si vous êtes bon, vous pouvez en être. Les portes sauteront dans 10 secondes. Le point de rendez-vous est indiqué sur l'Holocarte. Je vous y attends. Attends, eh ! Eh ! On est bon, on est bon, hein ! J'espère qu'ils ont tous survécu. Sanction Scorpion activée. C'était un bon discours. Seul le choix de l'auditoire pêché. Par exemple, chez Nebaron, n'est que la troisième meilleure pirate sur Belsavis. J'ai désormais tué les deux autres. Ah ! C'est Scorpion ! C'est Scorpion ! C'était où, mec, quand j'étais à deux doigts de me foutre en l'air il y a une semaine ? Bah... Alors, sans vous être méchant, je ne répondrai qu'avec une seule chose. Euh... Comment je pouvais être au courant, vu que je n'ai plus aucune nouvelle de vous ? Voilà. C'est juste ça. Je... 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 Je ne répondrai pas plus. Aucune information, pas de nouvelles. Euh... Personne ne me communique rien. Je ne suis pas censé le deviner. C'est euh... C'est assez intéressant, mais... Ça va dans les deux sens, hein ! Si on ne parle pas ou que je ne te parle pas, on ne peut pas se donner d'infos, on ne peut pas s'aider, on ne peut pas se communiquer. C'est ça qui m'énerve. Bon, moi, j'attends que ça, de pouvoir communiquer avec vous, s'il faut, hein. Mais euh... Si on ne me communique pas d'infos, je ne peux pas euh... Je ne peux pas le deviner. J'ai passé euh... 10 jours sans rien foutre. T'es parti il y a 3 jours. Mec, ça fait 8 jours qu'on se parle plus, bro, hein. Ça fait 8 jours, hein. Ça fait pas 3 jours, hein. Je suis parti du Discord il y a 8 jours. Là, c'est ça le problème. C'est que même vous, vous n'arrivez même pas à voir le truc. J'ai toujours j'étais de moins en gros, hein, oui. Mais sans déc, mais... Frère ! Je... Je ne peux pas deviner. Ça fait 8 jours, je suis parti. Bah, excusez-moi, on reparle là-dessus, mais c'est parce que la personne en... Une des personnes en question est dans le Discord, hein. Mais... Ça fait 8 jours que, littéralement, j'ai aucune nouvelle sur Insta, Discord, n'importe quoi. Personne ne m'envoie un message. Moi, franchement, tu m'as dit, tu m'aurais dit, je suis dans la merde, je me sens pas bien. Viens, on discute, on fait un truc, mais tous les jours je viens, j'en ai rien à foutre. Moi, j'entendais que ça qu'on me vienne me parler, en fait. Mais ça fait littéralement 8 jours, 8 ou 9, que je n'ai aucune nouvelle. Pas un texto, rien du tout. Donc, entre guillemets, on me parle pas, on me communique pas, on essaye pas de me contacter. Comment je suis censé deviner que ça va pas ? C'est ça le problème. Moi, ça me dérange pas de venir t'aider, j'en ai rien à foutre. De toute façon, c'est même pas à toi que j'en veux. Ou même pas en gros. Quand t'es parti faire ta rage. T'es pas t'empêter de toute façon. Quoi, tu dates. Et toi non plus, tu m'as pas épais. Mais j'étais pas MP, parce que qu'est-ce que j'en sais, mec ? Je pars d'un discount parce qu'on m'a manqué de respect. Le problème, c'est que maintenant, je ne prends plus le manque de respect. Sola, c'est Pegart. Donc, c'est Pegart. Mais, comme je l'expliquais tout à l'heure, le problème, c'est qu'on m'a manqué de respect. Je dis pas toi, mais en matière générale, on m'a manqué de respect. Ce manque de respect, je ne voulais pas aller sur un Discord. Ça servait à rien. Parce que je sais très bien que la personne qui m'a manqué de respect et qui s'excusera pas, était en vocal. J'ai pas envie de mute toute la terre entière. Je sais très bien que la plupart du temps, quand je suis en vocal et que tu es... Ah, c'est Peg, mais oui ! Quand tu es en vocal et que déjà j'émute une personne, ça t'énerve. J'allais pas mute la terre entière et j'allais pas me faire chier que ça. Donc, comme j'étais plus sur le Discord, un petit message ou même un petit truc pour me demander comment ça va ou même un petit message pour continuer à discuter, moi, ça me dérange pas. Envoie-moi toujours des trucs sur Insta, sur un machin, n'importe quoi. Je m'en fous. Mais le problème, c'est que là, moi, j'étais pas au courant. Ça fait 8 jours, 8 jours, bientôt 10 jours même, que j'ai aucune nouvelle de vous tous. Donc, je veux bien t'aider, je veux bien faire la part des choses aussi, mais il faut quand même qu'on m'envoie des infos. Si j'ai pas d'infos, je peux pas les deviner et les inventer. Ça marche pas comme ça. Ouais, j'ai la clash des gitons. Oh, t'es calme ! T'as l'air d'aller bien à ce qu'il permet. Non ! Bah oui, je vais bien, mais parce que je me mets dans le travail. Comme je disais tout à l'heure, je me tue dans le travail, je me tue à faire progresser mes réseaux, je me tue à proposer à mes viewers que j'aime un produit de qualité et je me tue pour avoir des gens avec qui discuter et le truc comme ça. Tes viewers sont là, t'as une unité stream, tu vas pouvoir bosser. Ici ta vie, très bien. Bah, je suis content ! Je suis content ! Mais tu crois que ça me fait plaisir de ne plus parler avec mes potes ? Je l'ai dit tout à l'heure, si je peux continuer à faire ce que je fais là et parler avec mes potes, mais c'est génial ! Et je suis pas loin des soucis, mec ! C'est ça le truc ! Y'a plus d'embrouille. Y'a plus ou y'a plus ? Ah bah parfait ! Si ton serve marche bien, c'est tant bien ! Bah tant bien ! Ok, bon appétit, mec ! Bah ça fait plaisir si tout va bien ! Bon, excusez-nous encore une fois, encore une fois on parle de... On a parlé de plein de trucs, mais bon ! C'est la vie, vous voyez ! C'est... C'est la vie ! C'est la vie ! Voilà ! Y'a besoin de parler ! Y'a besoin de parler ! Bon, après je pense qu'on aurait pu le faire en vocal ou en off ! C'est vrai que pendant le stream, t'es un peu... Désolé ! On vous... Je suis en train de régler mes problèmes sociaux en plan live ! C'est incroyable ! Allez, c'est parti ! Donc Scorpion est là ! Scorpion ! Le dernier follower ! Il m'a oublié ! Il t'a oublié de ouf ! Allez, c'est parti ! Désolé encore ! Bonne chance pour coordonner votre nouvelle équipe ! On t'inquiète ! Ça va gérer ! À plus tard ! Et voilà ! Mais c'est euh... Voilà, c'est la vie ! C'est la vie ! C'est euh... C'est compliqué ! C'est compliqué ! Euh... Qu'est-ce qu'on doit aller ? On doit aller par là-bas, ok ! On doit aller au tunnel ! Et voilà, encore désolé ! Je sais que c'est... Je sais que c'est euh... C'est euh... C'est pas le genre de truc que j'aime faire là ! Ce que j'aime faire en live ! Euh... Soit parler de mes soucis ! Soit euh... Carrément essayer de les régler ! Parce que je... Je trouve en fait que faire un stream ou une vidéo... Euh... C'est pour vous justement... Pour vous enlever de votre quotidien ! Moi c'est ce que je fais hein ! Et c'est ce que font 90% des gens ! Quand tu joues à un jeu vidéo, c'est pour t'enlever ton quotidien ! On pense à autre chose ! Pareil quand tu... Quand tu... Quand tu streams ! Donc je sais que... Bon ! C'est pas un truc qui va faire kiffer ! Je pense que même euh... Je vais peut-être recevoir des petits pouces... Des pouces... Pas des pouces bleus mais des pouces rouges sur la vidéo ! Quand elle sera sur Youtube ! Mais bon ! Voilà ! C'est juste que je voulais en parler ! Euh... Voilà ! L'occasion... L'occasion n'était pas... Il n'y avait pas d'occasion plus belle ! Donc euh... Donc voilà ! Mais euh... Voilà ! C'est... Même si je pense qu'il y a eu encore un... Un... Un mis... Une miscomprehension euh... De la part de... De mon cher ami ! Euh... Car euh... Ouais ! Je pense qu'il y a eu un miscomprehension encore ! Mais bon ! Je pense que... Je lui enverrais un... Un message en MP ! Bon voilà ! Je pense qu'on aurait pu le faire en MP ! Mais bon ! Si vous me dites que c'est pas grave ! C'est... C'est tant mieux ! Mais bon voilà ! C'est... On va dire que l'occasion est arrivée... Comme un cheveu sur la soupe ! Et que je l'ai prise ! Fallait que je l'apprenne ! Fallait que je l'apprenne ! Fallait que j'en parle ! Voilà ! Donc ça a été pour euh... Expliquer du coup... Euh... Les soucis et le fait que... Bah que... Que en fait euh... Bah c'est... Merci pour les streams en fait ! Merci tout simplement ! Ca fait plaisir ! Et euh... Voilà ! Mais 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 mais... On va reparler de ça ! Mais... En vrai on peut pas imaginer... Vous pouvez pas imaginer à quel point... Ne serait-ce qu'un petit message ! Un petit like ! N'importe quoi ! Une présence sur un stream ! Ca fait... Ca fait énorme plaisir ! Euh... Vous voyez ! Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à stream ! Et dès qu'ils ont une personne avec qui discute ! Ca ça change tout ! Je viens ! Merci ! Encore ! C'est dans ma nature de verser le sang ! Euh ! Je veux plus le cacher ! Ah ! Je crois pas que ce soit nécessaire ! Tout le monde nous regarde monsieur ! Merci de nous avoir libéré ! Maintenant par où je t'étrangle ! LOL MDR ! C'est une offre génération ! Tu sais quoi ? J'y penserai ! Stupide ! Stupide ! Certains d'entre vous connaissent le quartier d'hypersécurité 23 ! La section la mieux gardée de cette prison ! Ensemble ! On peut l'atteindre ! Avec ce qu'il y a là dedans on peut tous quitter ce caillou ! Vous avez à suivre les ordres ! Voilà ! Et ça ça va aller dedans ! Mort ! Juste comme ça ! Ouais ! Comme une merde ! T'occupe pas de chêner ! Ken John Slack ! Là c'est Parcos ! Et tu viens de tuer Ota ! Tu as l'air sûr de toi ! Mais en hypersécurité il suffit pas de casser des carreaux et trancher des gorges ! C'est du costaud ! J'ai pas constitué cette équipe au hasard ! Tu sais qu'on peut le faire ! Il y a quelques années, mon frère a eu la même idée que toi ! Il est tombé sur des pièges, des portes blindées, des champs magnétiques ! Il s'est fait tuer ! Le seul moyen, c'est de neutraliser un max de sécurité et de survivre au reste ! Eh bah on s'y met ! De la préparation et un bon équipement ! Eh bien commençons à faire la liste des ressources nécessaires ! Les autres, j'envoie des cartes, des évaluations de sécurité, tout ce que vous pouvez m'avoir ! On va réussir ce boulot ! Ok boss ! Nice ! Quand on parle comme ça c'est qu'on en a gros sur le coeur ! Oui ! Oui ! Bah c'est toujours dur ! On peut récupérer des outils sur les corps, mais pas des trucs spéciaux ! Jetez un coup d'œil ! Pièges de carbonite, bobines à répulseurs... Les tchis ne peuvent pas m'en fournir la moitié monsieur ! Ne regardez pas comme ça ! Mon frère a mis cinq ans à rassembler tout ça ! Voyez avec Monsieur Miracle ! On peut pas précisément commander ces trucs à l'extérieur, alors on va improviser ! Retourner les logements, retour de gâteau ! Ça faisait un bail ! On sort alors ! Malgré les logements ! Quoi ? Hé ! Les laboratoires ! Les installations médicales ! Les labos seront fermés ! Et les gardes définiront un périmètre de sécurité pour nous empêcher de les dévaliser ! Les laboratoires ont toutes sortes d'équipements ! Et de là on peut en obtenir encore plus ! Quelqu'un entre, ouvre la porte de derrière, et on peut tous y aller ! J'ai pas peur de périmètre de sécurité de la République ! S'il nous faut cet équipement, je nous ferai entrer ! Ok boss ! C'est une idée stupide, mais j'en ai pas entendu de meilleure ! Tu survis ! Il faudrait peut-être qu'on parle ! Mais du coup, oui 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 ! C'est sûr en fait, le truc, j'en ai gros sur le coeur ! Oui parce que c'est toujours triste en fait de perdre ses meilleurs potes ! Mais bon, écoutez... Moi je parle pas pour rien dire ! Je parle pas pour enjoliver les trucs ! Je parle pas pour du vent quoi ! Moi quand je dis un truc et quand je le dis, c'est que je le pense ! Donc quand ça me fait chier, quand j'ai besoin d'en parler, C'est vraiment que ça me casse les couilles ! Donc normal ! J'ai récupéré le partenaire de l'héritage level 40 de la flotte hier ! Nice ! Bien joué ! Bien joué, bien joué ! Et donc voilà ! Si, désolé encore, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de me confier ! Parce que ça fait 10 jours, voire plus, que ça me reste dans la tête, dans le coeur ! Et que j'en ai juste parlé à un pote avec qui j'ai chaté en message ! Mais voilà, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de régler ces problèmes ! C'est pas réglé malheureusement ! Je pense que ça sera pas réglé avant très longtemps ! Mais euh... Déjà, si je peux régler avec une personne, surtout la personne avec qui ça me fait plus chier ! Parce qu'en vrai, euh... Pfff ! En vrai, il y a une personne avec qui je me suis pas embrouillé ! Il y a une personne que je m'en bats les couilles ! Et il y a une personne que ça me fait chier ! Donc si je peux régler avec la personne que ça me fait chier ! Bah... Je vous avoue que ça me... Ça me tirait une belle épine du yep ! Mais voilà, c'est... voilà ! J'ai besoin de me confier ! Vous avez... Vous vous en faites pas ! Vous serez payé ! Vous serez payé ! Vous êtes mepsi, vous serez payé ! Vous aurez un petit... Un petit... Un petit billet, un petit chèque ou alors plus de stream peut-être ! Et vous voulez être payé en quoi ? En argent ou en stream ? Comme vous voulez ! Vous pouvez peut-être choisir... Peut-être que vous payez... Vous pouvez être payé en... Vous choisissez la prochaine let's play ! Prochaine aventure ! Peut-être pas mal ! T'es mon nounours ! Tu veux me faire des câlins pour t'endormir c'est ça ? Je t'en nounours en peluche ! Salut Pyro Slash 3703 ! Comment ça va ? Pyro Slash ! Quel pseudo on dirait ! On dirait le nom d'un chasseur de Prim ! Ouais ! Hier je me suis battu avec Pyro Slash ! Oh my god ! Il est trop fort ! Comment ça va mec ? Fait plaisir de te voir ! Oh merde ! Putain j'attaqué ! Qui est con ! Coucou ! Feu ! On commence à voir quand même qu'on manque un peu de stuff ! C'est ça oui ! On fait toujours nos petites sessions avant d'aller dormir ! Donc au final... Nos petites sessions qu'on fait sur les jeux c'est un peu ça ! Ça va bien ! Je vais me claquer tes vidéos de Garrysid sur Youtube ! Et là je te vends en live ! Sérieux ! Sérieux ! Tu me checks sur Youtube ! Ça fait plaisir ! Merci à toi mec ! T'es au Garrysid ! Ah ouais ça date le Garrysid ! J'en parlais tout à l'heure mais le Garrysid ça va faire quoi ? Ça va faire bientôt 5-6 mois quand même qu'on l'a fait ! Vivement qu'on arrive quand on y retourne ! Ce serait génial ! J'ai arrêté le foot comme ça ! Comment ça t'arrêté le foot comment ? Parce que t'avais des problèmes avec tes camarades ? Moi j'ai arrêté pareil à cause de ça ! J'avais des soucis avec mes camarades on va dire qu'il y a un match qui s'est mal passé parce qu'on m'a chié dessus, manqué de respect et... Et j'ai arrêté à cause de ça à l'époque ! D'accord ça fait un bail en gros ! Bah ça fait un bail oui hein ! Quoi que 6 mois j'exagère peut-être ! Quoi que en vrai... Peut-être pas hein ! Mais ça date parce qu'en fait on fait toutes les classes on fait tout à 100% donc bah à 100% ! On monte toutes les classes en même temps donc normal que ça date ! Mais normalement si j'ai bien regardé Payro t'as 52 VOD à rattraper ! 53 avec celle-là qui sortira demain du coup ! Et ça fait du contenu ! Ah ouais ouais ! Bah je te comprends hein ! Pareil j'avais fait du foot j'avais gros problème ! Bah le truc c'est que quand tu regardes Inazuma, Galactic Football toujours un truc comme ça t'as toujours le truc du... Ouais on se serre les coudes, l'amitié et tout ! Et au final quand t'es au foot bah tu te fais juste chicher dessus par tes camarades quand tu plus la merde quoi ! C'est... Ah la mentalité elle peut être vénère des fois ! Ah bah merde alors ! On bat autant tout de chéquer ! Après t'es pas obligé de tout regarder hein ! Je sais très bien que regarder 52 VOD personne va regarder 52 VOD hein ! Quoique je crois qu'il y en a qui l'ont fait ! Mais en tout cas ça fait plaisir de te voir en stream ! Euh... Moi ça me... Je suis très content quand des gens me découvrent sur Youtube et après décale sur euh... Sur euh... Sur euh... Ça fait très plaisir ! Au bout de 32 ans ! T'as fait 32 ans de foot ! La vache ! Mon dieu ! Tu étais joueur professionnel ! En tout cas ce Thibaut là euh... 32 ans la vache ! Bah écoute fais plaisir hein ! Ah nice ! Si tu prends ton pied à regarder mes VOD euh... C'est tant mieux ! Oui ! Ah putain la vache ! Attends mais t'es pro mais tu joues en quelle division du coup ! Quelle a été la division à laquelle t'as été le plus haut tiens ! Ça ça m'intéresse ! Et là on apprend qu'en fait j'ai un putain de joueur de ligue 1 dans mon chat t'es ! What the fuck ! Amateur ! Ah oui voilà amateur oui je me disais ! Bah en vrai que 32 ans euh... beau parcours hein ! Ouais moi j'ai fait énormément de sport moi par exemple j'ai fait rugby pendant 2 ans ! Foot pendant 2 ans ! J'ai fait du volley pendant 2 ans ! Du judo pendant 3 ans ! Euh j'ai fait énormément de sport ! Mais euh... Mais voilà j'ai jamais vraiment euh... Ça me saoulait en fait quand j'allais en sport ça me faisait chier ! Au début j'étais content et après j'étais en mode putain je faisais autre chose etc... Et j'avais la flemme d'y retourner ! Malheureusement ! Après ça dépend mais souvent le volley j'aimais bien parce que c'était le matin ! Genre samedi matin t'as allé au sport après t'avais ta journée t'étais content ! Hop ça dégage ! Allez accéder au turbo élévateur de chargement ! Ils sont ou ils sont à gauche ? Non ! L'argent ! La moulard ! Merci ! Mais d'ailleurs du coup euh... Pyro Slash euh... T'as découvert ma chaîne donc sur Youtube mais du coup euh... C'est quoi tu... T'as déjà fait du sauteur ? T'y as joué ? T'as fait quelle classe ? Turbo élévateur activé ! Tu as découvert comment sur Youtube ? Recommandations ? Chaîne ? Je veux tout savoir ! Comment tu m'as découvert ? Et depuis combien de temps surtout ? Ça fait combien de temps que tu me... Que tu me regardes ? Je m'intéresse aussi ! Salut les gars ! Regardez qui est encore en vie ! Evidemment mec ! En voilà un bel endroit ! Je nous ai amené au turbo élévateur ! Hé ! Ils ont des clés ! Je parais que ces fioles se vendraient à un bon prix ! Je vais pouvoir refaire marcher ma broche corticale ! J'ai joué à l'âge de 9 ans en tant que Jedi ! J'étais découvert sur TikTok au départ ! Ensuite j'ai été suivre sur Youtube et là là me voilà sur Alive ! Ah ouais ! Ah ouais ! Non tu m'as découvert sur TikTok ! Ah ok ! Avec quel TikTok tiens ? Parce qu'en vrai je... Bon je pense que ça doit être soit... Il y a trois TikTok sur lesquels tu peux m'avoir découvert donc euh... Ça fait plaisir ! Bah merci d'avoir fait le... Franchement c'est exactement ce que je cherche à faire ! Quand je mets sur Youtube ou sur TikTok moi je cherche à ce que les gens après basculent sur Youtube, sur Twitch etc... Donc t'as fait vraiment le... T'as fait le cheminement parfait ! J'ai envie de dire ! Ça fait plaisir ! Merci à toi d'être là ! Prenons ce que vous pouvez ! Ensuite on passera au préparatif ! Le boss sait s'amuser finalement ! Sanction Scorpion activée ! Ah ! J'apprécie que vous soyez rassemblés en cet endroit ! Vos morts seront astucieusement mêlés ! C'est ça Scorpion ! Je dois avoir déclenché une alarme ! Moi j'ai rien fait ! Tout ira bien ! Reparez vos armes et ouvrez l'ail ! Ces laboratoires ont été conçus pour expérimenter les agressions aliénes ! J'ai accès à toutes les études et à tous les produits utilisés ! Qu'est-ce que c'est ? L'aérosol SLV-88 a été conçu pour contrôler l'esprit et intensifier les instincts... C'est agressif des sujets exposés ! Ah ! Mais on a encore de se faire baiser ! Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien ! Non on le tue pas ! Profitez de l'expérience ! Elle n'est que de courte durée ! Vous voulez que je me batte agent ? Je vais me battre contre vous ! Allez temple maîtriser ! Ça va faire 10 ans que je n'ai pas rejoué au jeu, maintenant que j'y pense tes lives m'ont redonné envie ! Bah tant mieux ! Moi j'ai envie de dire, si j'arrive à redonner envie à quelqu'un de jouer au jeu c'est le meilleur truc ! Allez hop ça dégage ! Ah du coup j'avais pas temple ! Wow ! Heureusement que j'ai géré le truc ! Il y a peut-être moyen que je meurs ! Voilà ! Huch ! Le seul problème c'est que j'ai pas de PC ! Ah ! Ouais ! C'est compliqué du coup ! Euh ! Où sont les vapos ? Les vapos ils sont où ? Là ! Ok ! 1 sur 3 ! Ok ! Il y en a un en face ! Heureusement ils vont pas se relancer ! J'espère qu'ils vont pas se relancer en agressif ! Où est le 3ème ? Où est le 3ème vapeau ? Il est où ? Ici ! Oh putain je lui tiens une main mon arme ! Non à deux quand même ! Un peu de respect ! Allez là ! Le mercenar je le ferai avec toi ! Live et je te rattraperai après hors connexion ! Ouais c'est ça ! Ah t'inquiète ! Bah avec plaisir Nico ! Avec plaisir ! Si tu veux venir ! Pas de problème ! D'ailleurs n'importe qui qui veut venir ! Vous êtes les bienvenus ! Vous êtes immunisé contre la technologie de contrôlement ! Eh oui ! Pour que ces défenses soient censées être inconnues dans la galaxie ! Intéressant ! Nous reprendrons cette discussion ! Désolé j'ai déjà le sérum ! Héhéhé ! Monsieur je suis désolé je ne pouvais rien y faire ! Je crois qu'on est tous indemnes ! C'est un méchant système de sécurité ! On n'est même pas encore dans le quartier d'hypersécurité ! Ok ! On a survécu et on a encore pas mal de boulot ! Alors on y va ! T'as raison boss ! Je... Je peux pirater les ordinateurs ! Voir si je trouve un inventaire ! Oui... Oui... Non... Presque tout est là ! L'équipement est listé ! Mais il y a des trucs qui sont pas dans le labo ! Hmm... Je peux identifier les emplacements ! Dis-moi ce qui manque ! Les pièges de carbonite ! C'est dans l'armurerie ! On a besoin de ça ! Pour te geler et masquer tes signes de vie au scanner du quartier d'hypersécurité ! Seul moyen d'entrée ! Batterie Maranium usagée ! Conteneur de déchets radioactifs ! Les radiations fragiliseront la porte ! Vieille ruse du soleil noir ! Sérum anti-radiation ! Filtre à eau ! Pour survivre à la batterie ! A la limite ! Si c'est tout ce qui nous manque ! On peut s'estimer heureux ! Moi et les autres on peut s'équiper et se glisser dans la prochaine zone de sécurité ! En admettant que tu récupères ces trois éléments ! Le piège de carbonite dans l'armurerie ! Le batterie dans le conteneur de déchets ! Le sérum dans le filtre à eau ! Finissez ici ! Je m'en occupe ! T'as tout compris ! Non, je ne peux pas parler à la voie d'entrée ! Si j'ai raté quoi sur ce gameplay ! Qu'est-ce que t'entends par là ? J'ai raté quoi sur ce gameplay ? Quel gameplay ? Le gameplay depuis dix ans ? Le gameplay sur ce que je viens de faire ? Le gameplay sur mes anciens lives ? Quel gameplay ? Il peut y en avoir plein ! Faut me donner des précisions ! Pas mal sur celui que tu as fait ! Sur celui que j'ai fait ? Bah là tout simplement Scorpion ! Oh putain on va faire retourner en arrière ! Oh ! Fuck ! Bah Scorpion tout simplement a utilisé un gaz pour nous niquer, pour se battre entre nous ! Donc vu que moi j'ai déjà fait un élixir pour enlever mon contrôle, je les ai niqués ! Et du coup j'ai pu BDS tout le monde ! Si c'était ce que tu me posais comme question ! Pourquoi j'ai pas Temple ? Pourquoi j'ai pas Temple ? Elle est où ? C'est la baise ! C'est la ultra baise ! Je vais crever ! Je vais crever parce que Temple a été désinvoqué ! C'est vraiment la couille ultime ! C'est la couille ultime ! Bon information c'est quand je suis connecté je peux donner des objets ! Ah nice ! C'est infernal ! J'ai pas compris ! Ils m'ont désactivé Temple et ils me l'ont pas réinvoqué ! Je peux même pas les réinvoquer sur le côté ! Je vais me faire baiser ! Le jeu m'a Ken ! Oh t'inquiète on avait compris Nico ! On avait compris ! Ok on va prendre le chemin ! Il va falloir partir à gauche ! On va d'abord prendre en haut pour déjà régler ce truc là et ensuite on va retourner en bas ! Parce que les deux ont l'air assez proches ! Le reste ! Ok on a une micro-base ici ! Après je sais pas par où il faut aller ! J'ai l'impression que c'est par l'extérieur ! J'ai l'impression que c'est par là ! Ouais c'est par là ! Nice ! Ça va tranquille ! Y'a pas trop de gens ici ! Y'a plus personne ! Ah si y'a encore des gens ! Merde ! Merde ! Oh qualité bronze ! C'est ça ! La qualité bronze ! Allez hop ça dégage ! Ça meurt ! Mais ça va y'en a pas trop des monstres à la con là ! Putain on commence à m'emmerder ! Cassez-le ! Putain mais ça va ! Ouah ils sont tellement pleins ! Ils les ont ragés là ! Passe de fou ! Allez revenez ! On va rigoler ! Voilà ! Ça décède un peu là ! Merci ! Ok faut partir à gauche ! Ok c'est juste ici ! Le filtre à haut ! Je vais me TP après à la base ! Ce sera plus simple ! L'avant poste est plus près des deux autres endroits où on peut récupérer les objets ! Ça dégage ! Quête de scorpion évidemment ! Scorpion qui va nous emmerder je pense un petit peu ! Coucou ! La quéquesse ! Merci ! On a le sérum ! Ouais du coup le TP à la base ! Et on descend pour aller chercher les deux autres ! Le piège de carbonite et la batterie de maranium ! Ensuite je pense qu'on ira dans la dernière zone ! Peut-être qu'on récupère un dernier objet et ensuite on ira dans la... Bah l'avant-dernière pardon ! Et ensuite on ira à la dernière tout simplement pour aller à le centre du système 23 ! Pour récupérer ce qu'on doit récupérer du coup ! En plus je vais travailler ! Salut Nico ! A la prochaine ! Fais plaisir merci à toi ! D'être passé au... Allez hop ! Tudududu ! Tudududu ! Tudududu ! Tudududu ! Je sais pas pourquoi j'ai commencé à chantonner, ça m'est rentré dans la tête là Iker chez toi, je viens du Québec Et chez nous il est 15h40 Chez nous il est 20h40 5h de décalage Amdoula, c'est chaud Ouais non là il est 20h40 Il commence à se faire tard là Bordel de merde Bordel de merde Et hop ça dégage Tu meurs, merde il est pas mort Ah bah il est tard Ouais ça va, bon après il est pas très tard Je veux dire 20h40 J'ai connu plus tard Il y a certains des lives que j'ai filé A 1h ou 2h du mat C'est pas grave en soit 20h40 Moi tant que je m'amuse Tant qu'il y a des gens, tant que je discute Franchement moi les lives peuvent tenir Bon après là je sais à peu près quand est-ce qu'il va se terminer Ce live là, on finit la planète, on finit les discussions C'est souvent ce que je fais Donc voilà Mais des fois les lives durent un peu plus longtemps Ça dépend en fait Ça dépend, ça dépend Non mais tu vois ce que je veux dire Oui, oui, t'inquiète Je vois ce que tu veux dire Je vois ce que tu veux dire C'est vrai que par rapport à toi il est plus tard Oui Ne t'inquiète pas Il y avait complet Et hop ça dégage Meurs Oh Désenté Grail Désenté Grail Oh là je peux toucher les 3 ? Pas du tout Fuck, j'en ai touché qu'un Ah bon en touché deux J'en ai touché qu'un Tristesse Je me suis chié dans la colle Oh la putain lui il a pris cher Bomb J'avais dit bomb Ils n'ont pas écouté Il y a un Jedi Ouais il y a un commandant Jedi ici Ah ouais Où je prends cher par contre Voilà Temple Ah elle était stun Elle était stun Ouah elle était stun J'ai fait crever Oh ça a failli être le carnage Elle s'est fait stun Par le commandant de la république Oh ça a failli être Gros moment de solitude Allez on va y arriver En tout cas ça fait plaisir De se dire que certaines personnes Maintenant me suivent au Québec J'avais eu Suisse J'avais eu J'avais eu Belgique J'avais eu Bah j'ai France normal Québec j'avais pas encore eu Bah Bienvenue à tour en tout cas Et je suis fier de me dire Que des représentants De nouveaux pays Me les couvrent Et m'apprécier A ma juste valeur Ça fait zizir Ça fait très zizir C'est là que tu vois quand même Que j'ai beaucoup parlé C'est là que je vois Quand je regarde Ça fait combien de temps Qu'on est en live Ça fait 1h25 Souvent une planète Dans ce type là Ça dure 1h10 1h15 J'ai tellement parlé Et en plus Bon il y avait déjà A peu près une demi-heure Qu'on peut mettre Sur le truc avant la planète Mais là J'ai tellement parlé Tellement m'a raconté Ma live Avec mes soucis Là que ça Ça a totalement Allongé le live Oh la vache C'est pas C'est pas sans mon C'est pas C'est pas sans plaisir Evidemment que je lève Plus longtemps Mais C'est vrai qu'après Est-ce que c'est pertinent Le visionnage va être pertinent Et intéressant Je ne sais pas Parler c'est bien Si tu veux Oui oui Non mais ça je suis d'accord Parler c'est cool Mais après c'est vrai que Bon raconter mes problèmes Ou régler des problèmes En plein live C'est pas le truc Le plus intéressant A regarder ou écouter Je peux le comprendre Surtout que peut-être Que des gens Qui vont regarder la séance Vont peut-être regarder la séance Pour entre guillemets S'enlever des soucis De la tête Et c'est pour entendre Un mec se plaindre De soucis C'est vrai que c'est pas C'est pas C'est pas C'est pas le truc le plus ouf Oh il m'a eu Quoi Bon ça va mec T'as T'as la night vision Connard Bon il fait pas nuit Mais t'as compris T'es omnipotent Omniscient Connard Tiens dégage J'ai entendu J'ai entendu Pire T'inquiète pas Pas mal intéressant Comme faiseur de contenu Merci Allez C'est vraiment très bizarre Cette phrase C'est mi Mi gentil Mi je te prends de haut T'es assez intéressant Comme Comme T'es pas mal intéressant Comme faiseur de contenu C'est mi C'est mi je me la pète Mi je te mets un petit tac Quand même Ça pourrait être mieux T'es pas mal intéressant Ah c'est mi je te fais un compliment Mi je te chie dans la bouche Quand même Ok je te prends pas de haut T'inquiète Oui non non mais t'inquiète C'est juste la façon dont c'est dit C'est drôle Moi ça m'amuse Moi ça me fait rire Je le prends pas mal T'inquiète Ça va aussi Les gars La partouze Comment Merci Oh les mecs Ils m'ont gangbangué à 3 Wow Calmez vous s'il vous plaît Ah merde Bonjour Boom Triple kill Oh il est pas mort Allez il est mort Merci temple Temple lagu La gout La gout My love My crash My kiffomètre Euh ok A gauche parfait Pas besoin d'affronter des mobs On a tout le matériel Hirteux Non mais Quel con Je suis trop con J'ai oublié de prendre l'objet Utilisez votre loco comme personnel Oui bien sûr On va se cacher là Pas du tout caché Mais c'est pas grave Eh boss C'est nous On a tout pris dans le labo Nice Par cause nous a trouvé un endroit sûr Pour planifier la suite J'envoie les coordonnées On se voit là bas Parfait Sur nos points de rencontre Alors il est où Dans la nouvelle zone Ça je m'y attendais Ah d'accord ok Je peux y aller directement par là Enfin là il y a la patte Quelques questions qui courent Jessa ou Temple Jessa Y'a pas de C'est pas la question qui tue Allez vite Tu m'aurais dit Lana ou Jessa Là j'aurais commencé à bégayer Mais Temple Jessa Non Jessa Faut pas déconner Je l'aime bien Temple Voilà je l'aime bien Elle est cool Je dis que c'est mon crush Parce que je suis sur le perso Je suis RP Mais non non Jessa Jessa tous les jours Mec Y'a pas Y'a juste pas de questions Y'a pas de débat Y'a pas de Y'a même pas de Y'a même pas de Y'a même pas de J'ai envie de dire Y'a même pas de suspense Mais Jessa Elle défonce Elle défonce tous les followers Classiques Des personnages de sauteur Je dis bien classique Parce qu'avec la nas C'est plus du DLC Qu'autre chose Mais non non Défonce Je m'attendais pas A une autre réponse Personne Ah oui voilà On est d'accord Non Jessa C'est C'est la gotte C'est mon crush C'est my love C'est my forever Forever love Forever tout court C'est forever C'est the best The baddest The sexiest C'est tout ce que tu veux Jessa Y'a juste pas de Y'a juste pas de combat En fait Y'a pas match Y'a pas match Mais tellement pas C'était pas Ouais je m'attendais A un truc un peu plus Un peu plus sec quoi Je m'attendais un truc Un peu plus dur Non 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 On s'en fout Je m'en bats les roubignoles Temple je t'aime bien Mais si je dois choisir Tu fais pas le poids Je suis désolé Mais non Du coup ouais On va aller là Malheureusement Mais bon On va Prums Vett Vett c'est ta Prums Ah ouais Genre Vett C'est ton crush ultime De sauteur Ah ouais Attends t'es le premier Que je rencontre Qui me dit ça Personne ne m'avait dit ça Je préfère Après je préfère Vett Ah ouais Oh Bah écoute Je ne jugerai pas Je ne jugerai pas les choix Les goûts de chacun Ouais j'ai un truc Pour les twillik C'est les tentacules derrière C'est les tentacules Qui t'excitent un peu Ah putain Je suis un cochon Je suis une merde Probablement Ah ouais Non mais c'est intéressant Comme chose C'est intéressant Après j'ai envie de dire Chacun ses goûts Il y en a pour tous les goûts Et toutes les couleurs Comme on dit Mais ouais ok Ouais bah Après je peux comprendre Pourquoi on aime bien Vett C'est le premier follower Du guerrier Elle est plutôt mignonne Elle est sympa etc Mais c'est vrai que Jessa Oh la la Elle est sanguinaire Tu la corroms Elle est magnifique Elle t'envie Tu vois Elle te veut Elle est C'est C'est Pour moi c'est Pour moi c'est C'est le perfect match Perfect match avec Jessa Mais Vett je peux comprendre Franchement S'il y avait eu par exemple Je sais pas Temple Calio N'importe qui A la place de Jessa Ou des personnages un peu plus random Et le radar Des trucs comme ça Je pense que je vous ai pris Vett aussi Parce que Vett elle est quand même cool On l'aime bien On l'aime bien Mais c'est vrai que Jessa Oh ouais Jessa elle est quelque chose Mais Vett elle est bien aussi Ah mais j'ai pas dit le contraire C'est bien ce que je te dis du coup En gros le problème C'est qu'elle affronte Jessa Tu vois Si elle avait affronté quelqu'un d'autre Je pense que quelqu'un d'autre En vrai Ça dépend Si elle avait affronté Kira Ou d'autres comme ça Non Mais si elle avait affronté Je sais pas Calio Temple Je pense que ouais Vett aurait gagné Après je vais pas dire Mako Parce que Mako C'est un peu mon coup de coeur Mako c'est une belle surprise C'est comme ça que je l'appelle C'est ma belle surprise C'est à dire Je m'attendais pas à grand chose Parce que personne ne la vend Personne ne parle d'elle Mais putain mais qu'est-ce qu'elle est bien Mako Oh ! Son histoire est trop cool Elle est trop mignonne Elle te met des fois Elle te met des gros chassés là Elle est pas facile à draguer Mako Très compliqué Des fois elle te fout des vents En mode T'en veux de chiali ta grande race là Les meilleurs chasseurs de prime Sont cassé les dents sur Mako Mais elle est géniale Allez on se rend au point de rencontre Les sanctions scorpion Oui c'est ça On va d'abord On va d'abord battre scorpion je pense Le but ça va être de De battre C'est bien les femmes compliquées C'est les meilleurs challenges Je t'avoue Jessa elle est pas très compliqué J'adore aussi Bien joué Ben du percute dans les chicots Dans les côtes On a chopé un garde On s'est dit qu'on allait s'amuser un peu Vous avez dû m'attendre Moi aussi j'ai une dame entre les gardes Je vous connais même pas Pitié Joli Joli Tu as du caractère Mais je crois qu'il pourra plus rien nous apprendre Tu veux que je nettoie Attention à la fermée de quelque part Assurez-vous qu'il ne nous attend pas On m'a toujours dit de pas jeter les restes Allez On y va Oh blackout Regarde C'est la camelote qu'on a récupéré dans le labo Parcos a assemblé des trucs Les défenses physiques suffiront pas Il faut se débarrasser de ce programme Les sanctions scorpion Ce truc nous a posé assez de problèmes Je pense que les sanctions sont exécutées depuis le quartier d'hypersécurité Avec un accès à toute la prison Ça contrôle les champs magnétiques Les scanners Tout ça Ton équipement te protégera qu'à moitié contre ce programme Mon frère avait pas de pirate avec lui quand il est mort Elle a peut-être raison Je suis douée mais je ne peux pas désactiver le programme Il faut le distraire Ton jeune Tu crois que tu peux la jouer charmeur et le convaincre de nous laisser entrer ? C'est pas mon type Je peux prendre le contrôle des droïdes de sécurité Allez Chad Ensuite quand on arrive au quartier d'hypersécurité Boum Je demande aux droïdes de déclencher toutes les alarmes de la prison Ça perturbe le programme scorpion Et ça nous laisse quelques minutes Futée la petite Vous pourriez transférer mon programme dans les droïdes Pendant que je bosse avec Parcos Ensuite on pourrait y aller Prenez vos affaires On part à la chasse aux droïdes Approche-toi des droïdes Et utilise ces clés d'intrusion C'est qu'après ça qu'ils arrêteront de tirer Quand on en aura détourné assez je t'appellerai C'est ça que je m'étais dit en fait On va d'abord s'occuper de scorpions qui nous fout le bordel Et après on va s'occuper du truc Dernière fois que j'ai entendu ce bruit que ton casque fait C'est d'un droïde sonde Le casque dans le jeu ou ? Bah non parce que j'ai pas de casque dans la vraie vie Moi j'imagine dans le jeu Ah ouais Ah les droïdes sondes normalement ils parlent pas Ok c'est tout droit Je sors du truc Je suis la route Ok putain la vache Oh oui il est dans le jeu T'inquiète j'avais compris du coup J'ai connecté les deux neurones qui me restent Oh putain il y a plein de monde Bâtard Enculé Mais ça fait le même bruit que ce que je voulais dire Oui 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 t'inquiète j'ai compris Il y avait compris Il y avait compris Dégage toi Espèce de fou Allez hop ça dégage Voilà Allez hop deux en moins On va pouvoir avancer Temple me rejoindra quand elle aura fini De toute façon ils vont me désagro assez vite Je pense qu'ils restent à peu près dans la zone de la prison C'est ça exactement C'est tu sors de la prison il dégage Hop Bon direct sur l'autre prison On va utiliser les clés de sécurité On va s'occuper de scorpion Et après on va aller dans le Bah dans le niveau de sécurité 23 quoi Au calme Allez let's go Ok tout droit Alors est-ce qu'il faut monter Non ok il faut vraiment aller en milieu Ok Donc tu sais la clé de sécurité Sur les principaux droits de garde Ok No problème Alors est-ce que ça marche cela Ça marche Bon je devrais commencer mes bagages Ma mère m'a invité chez elle Et je vais sûrement dormir là-bas Donc je sais pas si je vais revenir Oh mais t'inquiète y'a pas de problème Merci d'avoir été là Ça va être très bon plaisir J'espère que tu reviendras sur un peu plus de live Ou alors j'espère qu'on te reverra Ou j'espère que tu regarderas Ce que j'ai fait sur Sotor Depuis pas mal de temps En tout cas ça fait plaisir Merci à toi En espérant te revoir évidemment Ok je suis trop loin Bah clairement je reviendrai une autre fois Nice Ça fait plaisir merci à toi Allez hop Holocom C'est chenet Je capte le signal des droïdes Mon programme fonctionne mais Il y a un centre de maintenance auto Dès que les droïdes rentreront pour rechargement et entretien Mon programme sautera Il me faut du désordre Avouez moi les coordonnées Les défenses sont plutôt balèzes Le complexe pourrait même construire de nouveaux gardiens Mais détruit la machine centrale et tout s'écroule Evidemment Il va falloir rentrer dedans C'était évident C'était évident de façon qu'on allait avoir un autre truc avant d'aller affronter D'aller affronter Scorpion Ça pouvait pas être aussi easy Alors est-ce qu'il faut monter ? Parce que si moi je peux Oh j'ai l'impression que c'est Non j'ai l'impression que c'est en bas Après je vais pouvoir me Tranquillement me Me détacher Me laisser tomber quoi Ouais c'est ça je vais pouvoir me laisser tomber Je vais gagner du temps Comme ça C'est pas ici on est d'accord C'est juste là Ouais hop Voilà Oh là là l'efficacité Assassin's Creed Je suis trop fort Trop fort Trop fort Non ça va la zone est petite Tranquille Après peut-être que ça se trouve elle est dedans On sait jamais Avec un On peut rêver un peu Hop toi tu décèdes Non il veut pas Connard Hop ça dégage Ça votait le conduit électrique Le conduit électrique est de l'autre côté Ouais faut faire tout le tour de la base C'est pas étonnant Je vais attendre Salut mec Au revoir Ouais non pas encore Au revoir Ok Allez hop Ok c'est par là Ah y'a l'autre Y'a un élite là Qui se balade J'ai pas trop ça Bah il va falloir se le faire forcément Ok ça votage des systèmes de diagnostic terminé Plus que des programmations Et de l'électrique principale Conduit électrique Allez Bien je vais toucher Toucher Ça décède ou ça me fait chier Ah d'accord j'ai plus d'énergie Super Ah tu meurs Merci Merci bonsoir au revoir Ok parfait Il reste plus que Tout ce qui est gestion électrique Et on sera bon Ok hop Salut ça va surprise Salut héros Putain la vache Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu héros Bah ça va tranquille Ouais on est sur belle service On avance bien Plus que 3 planètes Bah plus que 2 planètes à ennemis J'ai envie de dire Parce que c'est alors le bateau fini C'est plaisir de te revoir Comment ça va depuis le temps Comment il va monsieur Est-ce que monsieur Madame Ça va toujours bien Buongiorno Como estas Boom Get it get Boom 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 Oosh Ça dégage Cassez vous Il faut se barrer Voilà parfait Il ne faut qu'à aller choper Scorpion Et aller dans la zone de sécurité 23 Il serait peut-être que dans la zone de sécurité 23 Il y a Scorpion Ça peut être ça aussi Ça ne m'étonnera même pas Ouah j'ai explosé Je suis mort Oui ça va bien merci Ah parfait parfait Tant mieux tant mieux Tu parles de technologie interdite Comment tu les a eu Mes bienfaiteurs ont parfois été utiles En détruisant la machine centrale Vous avez libéré mon essaim de micro droïdes Semblable à des moustiques Qui percent les chairs Ils infecteront la personne qui vous accompagne Vous arriverez seul au quartier d'hypersécurité 23 Sors de point de rencontre Eh oh Tu touches pas à temple Don't touch my crush Please Bon mais dis donc Quel sale gosse Scorpion me fait chier Ah c'est ce rond de point de rencontre Je vais utiliser un objet Merde Je vais utiliser le TP Ça c'est cool par contre Que y'a une navette Ça c'est bien Bien pensé Bien joué les gens Bien joué le jeu Bien joué le jeu Permettre de pas tout Tout faire à pied À pattes comme j'aime le dire Roh le TP de 4 minutes Qu'est-ce que tu en penses ? Les bombes à impulsion Peuvent rien contre ce mur Retour à la case départ J'ai le contrôle des droïdes Ils vont déclencher Toutes les alarmes de Belsavis Scorpion sera plus Oudonné de la tête Nice Nous on a réfléchi À la façon d'entrer en force On est prêt Mais y'a un problème Pas le problème Au début Tu nous as fait des promesses Je te dis que ce casse Nous permettrait de partir Mais t'as jamais dit pourquoi On en a un peu marre De te croire sur parole Je peux pas tout vous dire Mais je vous ai pas perdu Jusque là La liberté est pas loin Il faut juste qu'on la saisisse Ouais Très bien Maintenant On peut se remettre au boulot ? C'est quoi la suite ? Le quartier d'hypersécurité 23 Est un vieux complexe Souterrain de la prison On dit qu'il était là Bien avant que la république arrive Les impériaux surveillent cette section Pour entrer Vous allez devoir vous frayer Un chemin à travers eux J'ai déjà eu un affaire La dernière fois que j'ai fait ça La dernière fois que j'ai fait ça Je me suis retrouvé sur Belsavis Cette fois j'y arriverai Elle a raison Quoi qu'il se trouve là-dedans On le saura bientôt Nice Ah bah c'est sûr que le blocus de Impérial Je vais pas Je vais pas en avoir Très peur Je veux même plutôt m'amuser Ça va être drôle Ah et du coup j'ai pas le TP Oh Quel con Ça va bien ça va bien merci Bah tant mieux si ça va bien Mais c'est vrai que ça faisait longtemps Qu'on t'avait pas vu Plaisir de revoir des vieilles têtes Par contre toi tu Tu commences à m'emmerder Oh il s'est ille l'enforêt Dégage Ça dégage Oh il a pas pris les Quoi il a pas pris Il a pas pris le Le rollback Il aura le deck Tu dégages Tu touches pas à Réna Enfoiré De droïde de merde Voilà Cyberassassant mes couilles Je vais juste retourner en arrière Je vais attendre le TP On va se TP Et on va pouvoir y aller tout simplement Est-ce que c'est pas un truc pour Réna Si parfait C'est merveilleux Merci Oh mais de rien Oh ma pitchoun Allez 30 secondes Ok donc je me TP là Je descends Là il n'y a pas d'agression J'arrive là Je passe là Oh ça devrait largement le faire Plus il y a un blocus impérial Après est-ce que le blocus impérial Ils entendent parler de ça Pour le truc pour se transporter Ou alors à l'intérieur Je ne sais plus du tout Mais dans tous les cas Ça devrait aller fort Donc du coup C'est pas ce que je me disais Au final Scorpion On va l'affronter On va l'affronter Tout simplement On va l'affronter À la fin Je pense Soit on va dans le truc Et c'est elle en fait La truc qu'on cherche Parce qu'on a dit Qu'il nous fallait une team Assez intéressante Donc Scorpion Pourrait beaucoup nous aider Et du coup derrière Je pense qu'elle va nous dire Ouais qu'est-ce qu'on fait d'eux Et je les ferais exécuter Je suis désolé C'est pas mes potes C'est des putains de mecs Qui ont été enfermés par la république En fait le problème C'est que je ne sais pas Ce qu'ils ont fait Parce que s'ils ont été Enfermés par la république Ça peut être des mecs impériaux Mais d'après ce qu'on m'a dit C'est pas des mecs Vraiment très gentils gentils Donc Bah limite faudrait mieux Que je les exécute Je verrai en fait Je verrai sur le moment S'ils me trahis Je les exécute S'ils sont friendly jusqu'au bout Il y a moins de négociés On verra bien Allez hop Accédé au turbo élévateur D'hypersécurité Pas de soucis mec On y go C'est loin ? Ah je ne sais pas Il me donne pas l'info Oh c'est juste là Ok parfait 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 Faut aller au milieu J'imagine Où est le pont ? Le pont est de l'autre côté Ok Oula Excusez moi Je tapais dans le micro Avec mes angles Avec mes angles là Oh la vache Une heure quarante-neuf Pour faire une planète Hush C'est vrai que les dernières Elles sont longues J'avais oublié Que ce n'était pas une heure Et plus une heure et demie Une heure quarante-cinq My bad les gars My bad J'ai un cerveau en confiote Bon après je dis ça Mais pas vraiment Parce qu'en fait On a tapé une demi-heure De discussion Avec les trucs Avant d'arriver sur Belsavis Après mes soucis Ça a duré vingt minutes Ouais Ouais Non En fait on est plutôt On est plutôt dans la logique J'ai envie de dire Je les ai exterminés Plotons d'exécution Moi tout seul Hush Allez on y est Turbo élévateur d'hypersécurité C'est ici le centre 23 Dans un truc Ratataki Ratataki Rakata Incroyable Ouais ça c'est Rakata Je crois Pratiquement sûr Entrée par réfraction Pas de soucis Je suis à l'entrée du quartier D'hypersécurité 23 Rapport Je crois qu'on est prêt Tu dois être dans un turbo élévateur Pour droïdes Si les scanners détectent Des signes de vie Le turbo élévateur s'éteint Tu vas devoir utiliser Le piège de carbonite Qu'on a pris Congèle-toi Et entre en hibernation Chenet activera l'élévateur C'est le seul moyen d'entrer Je suppose que je reste pas dans le bloc de carbonite J'ai modifié le piège Tu devrais décongeler Grâce au minutaire Fait une petite session après Je verrai Je te préviendrai Je te préviendrai Si on se fait une session après T'inquiète Ok j'y suis Parfait Enfant de la carbonite Vous entrez dans mon monde Bienvenue dans le quartier D'hypersécurité 23 Ok Oh ça a l'air d'être un plan Ouah c'est gigantesque Le plan Huck infernal Je tiens à dire que je crois Que je suis déjà passé dans cet endroit Et j'avais pas besoin d'être en carbonite Je crois qu'on y était rentré Avec Avec le L'inquise Pas sûr de l'info Mais je crois Hop ça dégage Ok là on peut Skip Oh on était bon Oui Mais non Je suis trop intelligent T'inquiète Il y a une porte Du métal renforcé Je connais pas la composition Eh boss Par cause l'a vu Ça bloque sa vision ultraviolette C'est là que la batterie Maranium Entre en jeu Sors là de sa boîte protectrice Et fixe là à la porte Elle émettra assez de radiation Pour affaiblir le métal Et tu pourras l'enfoncer Ok pas de soucis Oh putain elle est grosse Ok ça passe C'est dégueulasse Ça m'a amené dans le mob Oh la vache Infernal Infernal Je suis fait Beyzey Allez hop ça dégage Boum C'est bon Je vais Temple Fuck Raté Compliqué Compliqué Non non Il y a l'autre con Qui va ma gros Non Ah évidemment Qu'il fait ce chemin C'est pas drôle Faut que je tue l'autre vite 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 Fâche toi Yes Oh j'ai eu le temps Wouhou Yes C'est lié au programme de sécurité C'est là que notre travail avec les droïdes paie Je vais déclencher toutes les alarmes de Belsavis Le système scorpion va devenir fou J'espère Bon alors elle va être niqué Attends un peu chêne et chérie Ça me semble être le bon moment pour renégocier le marché Évidemment Je suis raisonnable Dis moi ce que tu veux Il pointe son arme sur moi On a eu des problèmes Ça veut pas dire que je veux te voir mort Mais je dois penser à mes intérêts Tu vas autoriser un transfert de crédit Tu payes ? Tu me tires de Belsavis ? Et tu peux finir ton petit casse Je procède au transfert Prenez l'argent et puis sur le temps C'est raisonnable Je déclenche les alarmes Merci Quel bâtard J'entends un millier de cris électroniques Que avez-vous fait ? Ah scorpion tu galères ? Sorry girl Mais bon pas de choix Depuis quoi ils sont immunisés ? Parce qu'ils n'étaient pas encore sortis Oh la couille La couille Ça marche pas comme ça Et tu dégages Si je peux le retrouver Je le bute Je pense que j'aurais pu le ken En vrai si j'avais refusé Mais bon La meuf m'a aidé La meuf elle ça va Elle c'est juste une meuf Qui a fait un gros casse Je pense pas que ça soit une Utueuse en série Ou n'importe quoi Je pense que elle C'est entre guillemets La plus chill de toute Parce que l'autre C'était un Mandalorien Qui se fait virer pour immoralité Tu vois donc Elle ça doit être La plus chill de toute Je pense Allez hop Ok j'y suis Parfait Centre 23 Pourquoi il y a des gens dedans Scorpion C'est Rakata Qu'on crée Scorpion J'imagine parfois des choses Des visages Des lumières Le son des blasters Mais vous êtes réel Voilà longtemps Que je n'ai pas vu Un étranger Voilà votre nom J'en ai eu Tellement Ah elle veut m'atomiser Bah non en fait Scorpion Je suis désolé Mais tu m'atomiseras zéro En fait Je t'aime bien en fait Je te veux bien Je te veux dans mon équipe Oh la connasse Bah t'es refoutre M'emmerde Ah j'ai connu plus dur Comme combat C'était plus long Et plus dur De venir à toi Plutôt que t'affronter Si j'avais su Ah si j'avais pu surtout Avoir Scorpion Bah il esquive mon dernier coup C'est une blague Bah il esquive mes dernières attaques Je l'ai tué Ferme ta gueule J'ai tué Scorpion Elle allait vous tuer Ce qui veut dire que vous n'êtes pas un de ses maîtres Elle est partie Qui servez-vous ? Pourquoi vous êtes là ? Opérateur 9 au service de l'Empire Je suis à la recherche des personnes qui ont construit le quartier d'hypersécurité 23 Je connais les ennemis dont vous parlez La prison des Belsavis et leur bon cœur Ils y cachent leurs trésors Des micro-droïdes Des cartes génétiques L'intelligence artificielle Scorpion Des progrès technologiques qu'ils ont cachés au reste de la galaxie On leur appartient aussi Nous les hommes et les femmes qu'ils respectaient trop pour les tuer Qu'est-ce que vous voulez dire par respecter ? Qui êtes-vous ? Ce sont des philosophes et des scientifiques Des gens trop en avance sur leur temps Préservés pour les générations futures J'aurais pu ramener la paix sur un des roues J'ai exploré les confins de la galaxie On m'a placé ici à cause de ce que je savais Je suis né en pleine conspiration il y a huit siècles Quand notre ordre était jeune Notre cause était noble Nous étions réunis pour sauver la civilisation Après que les Sith et les Jedi l'avaient presque détruite Vous avez des choses à dire, je vous écoute A la fin de la grande guerre de l'hyperespace La République était triomphante L'Empire en fuite Et la galaxie en ruine Nos fondateurs des hommes influents Se sont réunis pour se demander Pourquoi ? Pourquoi personne n'avait enrayé le conflit ? Pourquoi ces milliards de morts ? Les Jedi ? Les Sith ? C'étaient eux les responsables Alors nous avons décidé de les contrôler dans l'ombre Pour tenir la République et l'Empire à l'écart Nous étions leur maître secret Une cabale stellaire Quelles que soient ses origines Votre organisation n'agit plus pour le bien Comment je peux l'arrêter ? J'ai vu la froideur et la soif de pouvoir grandir chez nos successeurs Chaque génération arrive en quête de sagesse et nous plonge dans l'obscurité Ils ne nous disent rien J'ignore ce qu'est devenu la cabale stellaire en mon absence Mais je sais qu'elle est corrompue Je vous aiderai La machine ? Oui Utilisez les banques de données du droïde Scorpion J'ai vu sa création et je connais ses codes de bridage Je peux vous aider à la réparer Elle vous aidera peut-être à avancer Une fois qu'elle sera opérationnelle Je vous laisse ici Sans elle, nos chambres ne seront plus alimentées Nous retomberons en hibernation Vous devez faire vite J'aurais bien voulu sortir de là moi Justement là je suis comme une merde C'est fait Au revoir Système en ligne Sanction Scorpion activée Vous pensez que ces codes de bridage vont vous protéger ? Mon programme principal est évolutif J'éliminerai ces restrictions Espèce de créature ignorante J'ai besoin d'accéder à tes banques de données Tu vas m'accompagner et les transférer au service secret intérieur Je vous accompagne Le quartier d'hypersécurité 23 a été exposé Analyser et surmonter ma nouvelle situation devrait être suffisamment stimulant Je n'aime pas être menacée par un droïde Je peux aussi vous tuer sans vous menacer Soyez prudents je vous prie On se retrouve au vaisseau Ok elle est au point de rencontre Il en reste qu'une, il reste que la meuf Je vais l'aider, la meuf elle m'aide de sortir Le mec j'ai envie de le buter Mais elle je vais la sauver Je retourne pas à l'échange Je me lance en indépendante Viens Leur mort sera une formalité mais elle est nécessaire Il faut en finir vite, ici et maintenant Est-ce que... Tu es sorti Enfin, apparemment Comment... comment tu as fait ? Je dégage l'endroit Personne n'utilisera le quartier d'hyper-sécurité avant longtemps Bien C'est bien J'imagine que tout est bon maintenant Et on a fait tout pour toi tu sais C'est pas parce que Kanjon est parti que tu nous dois rien Je vous ai sorti de vos cellules, je vous dois rien d'autre Partez C'est tout ? C'est tout ? Mais c'est qu'il y a d'où ? Où s'il y a d'où ? Où s'il y a d'où ? Plus de jamais Qu'il y a d'où ? Aujourd'hui je t'en as Vos décisions commencent déjà à vous exposer Notre alliance ne tiendra pas longtemps Pourquoi ça fait à chaque fois des... Bon bah j'ai pas compris Au revoir ce campion Ils sont pas contents alors que je les ai aidés à sortir Mais bon Bon j'avais pas les récompensés Faut pas arrêter les conneries Elle j'aurais bien voulu Mais si elle est Parcos Je sais pas je n'aime pas Parcos Bon Opérateur 9 au QG Préparer vous pour transfert de la banque de données Ici observateur droit Nous sommes prêts Je n'ai aucune voyager envers mes anciens maîtres Et je transmettrai mes informations Mais ça ne vous sauvera pas Ils m'ont postée sur Belsavis en tant que gardienne Pas en tant que confidente L'homme de la cuve de Colto a dit que tes banques de données nous mèneraient à l'ennemi Tu ne m'auras à laisse peut-être pas Réception en cours monsieur Le format est inhabituel mais j'ai trouvé un journal Visiteur du quartier d'hypersécurité Inventaire des technologies Pas énorme en soi Mais ça pourrait nous permettre de confirmer ou d'affirmer ce qu'on sait déjà Opérateur Quelque chose a percuté la baie d'Amarrage Je vais observer vos recherches avec intérêt On se fait attaquer ? On va le niquer ! On va le niquer ! Qui ose m'attaquer alors que je suis dans mon vaisseau ? Je vais le baiser ! Je vais le baiser ! Remettre ton cul ici ! Le mec trop vénère Je vais le niquer, je vais le niquer On a osé m'attaquer Si c'est les deux autres là C'est peut-être la répule C'est qui Passion Cortes ? Un Jedi ? Euh alors par contre Avant de me faire avoir encore On va se mettre un follower quand même C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Vous êtes responsable de la ruine de ma famille Vous qui prétendiez être son allié Euuuh Je suis allé sur Adderrand Mais je ne connais pas personne Cortes Non Je n'étais pas là quand vous avez infiltré ma famille Ça m'a peut-être sauvé la vie Passion Nous connaissions votre famille Ce qui s'est passé est tragique Mais votre mère a trahi l'Empire Votre père a pris ses responsabilités Je ne laisserai pas un affilié me parler des devoirs de la noblesse Vous avez failli réussir mais un ami m'a dit comment vous trouver Je vais vous tuer LOL Bon bah le mec il aura perdu sa femme et son fils du coup Je le bute à 100% Essaye de m'exécuter Je veux pas Faut faire de sympathie Faut ce con Vos crimes sont nombreux Vos victimes se rassemblent Nous savons votre nom Et nous viendrons C'est pas mignon ça Monsieur Les scanners ont détecté un tir de blaster Est-ce que tout va bien ? Il est mort Faites un balayage de sécurité par précaution Mais le danger est écarté Je suis affreusement désolé J'aurais dû poster quelqu'un dans votre hangar Respiration faible Vous voulez que l'on fasse quelque chose de lui ? Évitons l'incident diplomatique Soignez ces blessures Mettez-le dans la prochaine navette pour la Maison-Pure Oui monsieur Bien sûr Bah eh je reste un peu sérieux quand même Envie de foutre le bordel Le meilleur espion que j'ai connu a perdu son anonymat au mariage de sa fille Une holocamérale a filmé par accident Il est mort la semaine suivante Nous avons compté 42 suspects Il faudrait trouver vos ennemis Ok mec J'ai pas compris Si tu veux bro Il y avait un message derrière On avait pas compris Faut réutiliser le terminal du vaisseau du coup On va rappeler observateur C'est observateur 5 je crois Ou 3 je sais plus Opérateur La sécurité de la station a fait un rapport sur ce qui s'est passé Les conspirateurs savent qui vous êtes Ils doivent avoir toutes vos archives Et ils recrutent tous vos ennemis Les gens que j'ai déjà vaincus ne m'inquiètent pas Peut-être Nous allons essayer de limiter les dégâts mais une seconde Je vous passe server Désolé de vous interrompre mais nous avons une nouvelle piste Les observateurs 6, 7 et 9 ont parcouru les archives de l'holonet à la recherche de la conspiration 3 milliards de lignes de communication et de transfert de crédit à vérifier Ils ont trouvé la trace d'une holoconférence tenue il y a 6 mois entre chasseurs et des interlocuteurs inconnus Il aurait fait son rapport à ses supérieurs C'est ce que j'espère Malheureusement ce n'est qu'une archive de l'appel Pas l'appel lui-même Même l'empire ne peut pas stocker toutes les données qui circulent sur l'holonet Une archive de l'holonet existe pourtant Les anneaux de Tytoon Un dépôt autonome immense de toutes les communications galactiques Quels sont les anneaux de Tytoon exactement ? Il y a environ un siècle Un entrepreneur a transformé la lune de Tytoon 4 En une énorme base de données conçue pour écouter et enregistrer Elle était gérée par des droïdes et protégée par des mercenaires Comme toutes les archives, elle a fini par manquer de place D'où les anneaux de Tytoon Une flotte de vaisseaux échoués sauvés dans le but de stocker des données Ils sont en orbite autour de la lune Et enregistrent toujours sous la protection de mercenaires Je pars pour les anneaux de Tytoon tout de suite L'enregistrement des conspirateurs se trouve dans le module d'archivage 803A Un cargo impérial en ruine abattu lors de la bataille de Druckenwell Les observateurs 6, 7 et 9 vous guideront une fois à bord Il me faut cet enregistrement de la conférence opérateur Terminé ! Parfait ! Et voilà on a terminé ! En tout cas on va s'arrêter là pour ça Non d'abord on va aller parler avec Temple Vous avez eu peur hein ! Non on finit toujours une discussion avec Temple Que puis-je faire pour vous en scène ? J'ai une question d'ordre purement professionnel monsieur Si ça ne vous dérange pas trop Merde ! Quand vous devez mentir à une femme dans le cadre d'une mission Lui faire croire que vous tenez à elle Cela vous ennuie-t-il ? Vous avez un motif professionnel derrière cette question ? Ne vous faites pas d'idées sur moi Je me suis souvent attachée aux mauvaises personnes Mais en même temps Il y avait toujours une chance pour que ça marche Je ne sais pas si je pourrais mener une vie sur le terrain Et une autre à la maison Ça doit être exténuant Parfois mieux vaut profiter de l'instant présent Avant qu'il ne soit passé Des paroles qu'un hendoniste n'aurait pas renié Vous pensez donc que je devrais renoncer à mon rêve du grand amour ? C'est une question que nous devrions aborder autour d'un bon repas à l'occasion Qu'en pensez-vous ? J'en serais ravie Que ce soit bien clair Si jamais nous enfreignons plusieurs protocoles militaires Je décline toute responsabilité Les partenaires étroitement liés sont les plus efficaces Ne vous inquiétez pas Compris monsieur Dans ce cas, je suis pressée de voir la suite Yes ! Ah, je l'adore ! Quoi de neuf, enseigne ? Monsieur, le docteur Lockheed m'a donné quelques cours Il connaît des histoires assez intéressantes Voilà ce qui me tracasse On m'a toujours bien dit de respecter l'ordre hiérarchique Mais vous... Comment fait-on pour commander un agent de terrain ? On dirait vraiment que ça vous perturbe Vous êtes habitué à l'obéissance pure et simple ? Oui, effectivement Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose L'Empire attend de ses agents qu'ils prennent de graves décisions Alors qu'ils sont en première ligne Ça ne peut pas marcher On finit par laisser tomber le manuel d'instruction Pour donner la priorité au bien de l'Empire J'espérais quelque chose de plus concret Peut-être une liste numérotée ? Je ne veux pas commettre de faute, monsieur Mon père a choisi d'ignorer un ordre des sites Et plutôt que d'affronter sa condamnation, il s'est enfui Je ne reproduirai pas cette erreur Prenez un peu plus d'assurance Si l'occasion se présente, vous ferez le bon choix Je suis contente de vous l'entendre dire Je vais arrêter de vous ennuyer avec ça On se remet au travail, alors ? Vous savez, monsieur Les forces de défense Chi sont un protocole particulier Pour traiter une relation entre un subordonné et son supérieur C'est à la fois digne et tragique S'ils sont découverts, on incite l'officier de rang inférieur A disparaître en grande pompe Vous n'êtes plus avec les forces de défense J'ai pas envie de faire de vous une martyr J'espérais vous entendre dire ça Evidemment, si on s'intéresse aux traditions de la flotte impériale Un capitaine est censé dîner une fois par mois Avec ses associés les plus proches, hommes ou femmes C'est une preuve de loyauté Enseigne, je serais ravi de pouvoir partager un repas avec vous Ce serait un grand plaisir Sans vouloir insister, la prochaine planète devrait faire l'affaire C'est génial Bon allez, c'est terminé avec l'enseigne En tout cas, merci d'avoir été là On se retrouve donc demain Pour la suite de nos aventures sur LEGO Star Wars La saga complète Avec Zone, mon moto Et sur WWE 2K23 Le mode univers co-op Et pour Sotor Pour la fin de l'agent impériale Dimanche 18h30 J'espère que vous serez tous là Merci d'avoir été là N'oubliez pas Youtube, Discord, Twitch, Tiktok Tous mes réseaux sont disponibles On se dit à la prochaine Et n'oubliez pas surtout Que la force soit avec vous Allez, ciao, bonsoir J'espère que j'espère que je vais vous laisser